Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement. Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonjour à tous ou bonsoir. Voilà, donc j'ai décidé qu'on ne serait pas en direct pour ce nouvel épisode du podcast parce que je viens de changer de machine. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un super bruit de ventilateur. Donc voilà, pour le moment ça marche. On va faire des tests, on verra après pour plus tard. Je vais saluer mes co-animateurs. Salut Cédric. Hello. Cédric, à votre service. Salut Linux Friends. Bonsoir. Et salut Ludwig Spasquet. Il a coupé son micro. Hé, Tuxmasquet, ton micro il est coupé. Bonsoir à tous. Oui, j'ai oublié de le dé-muter. C'est comme dans toutes les réunions, en début de réunion. Oui, madame Machin, votre micro est coupé. Après, juste une petite précision. Ben, moi je ne les entends pas du tout tes bruits de ventilateur. Non mais c'est chiant, moi ça me stresse. Ok. Ça me stresse, t'entends un truc là, t'entends... C'est chiant. Mais j'entends rien du tout. Non, parce que oui, mais heureusement, la tour est sur le dessous. Je suis sûr que ça serait sur le bureau, je ne te dis pas quand même, c'est chiant quoi. C'est encore un portable. Non, je l'avais dit, je devais m'acheter un Ryzen série 7000. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Le bio, c'est n'importe quoi. C'est inconfigurable. C'est... Voilà, c'est... Je n'aime pas. Vivement le DOS et retournons sur même bol, tu verras. Tout marche. Mais le bio, s'il est propre au fabricant, il n'est pas propre au processeur Ryzen. Je vois, c'est un bio-sassus. Enfin, ça va, quand tu as l'impression que tu es en train de... Tu sais, tu devrais un réacteur RBMK, tu sais, à Tchernobyl. Attends, si j'appuie sur un truc, ça va péter. J'ai fait une mise à jour de bios à cause de la température des Ryzen. J'ai eu peur de cramer ma carte mère. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que je fais un bios... Enfin, que je fais une mise à jour de bios. Ok, d'accord. C'est vrai que le bio, c'est avoir un bio simple à utiliser et puis qu'il est traduit en français, c'est important. Et en plus, le problème, c'est que sur le site du fabricant, tu as la notice de la carte mère qui est traduit en français, mais pas le bios. Enfin, pas tout ce qui est gestion du bios. Alors là, effectivement, je serais devenu fou. Voilà. Donc la traduction, ça va au bout d'un moment, mais la traduction, ça ne te traduit pas tôt. Une petite question, d'ailleurs. Est-ce que tu as dû modifier un truc dans le bios pour pouvoir installer Linux ou non ? Non, mais j'ai l'impression que c'est foutu un secure boot. C'est-à-dire que pour entrer dans le bios avec PopOS, je suis obligé de faire une manip, c'est-à-dire comme si j'allais rebooter mon PopOS pour pouvoir entrer dans le bios. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais depuis quelques semaines, le secure boot pose problème avec Ubuntu et toutes les variantes de Ubuntu. Eh bien, ça devrait être ça. Et donc, il est recommandé de désactiver le secure boot. Ça va être compliqué, parce qu'il y a deux mois déjà, ils demandaient à ce qu'on passe en secure boot de manière systématique. Oui, de manière systématique. Et ils voulaient ne supporter que l'UFI. Donc, si on fait du rétropédage, là, ça va être compliqué. Disons qu'ils ont fait une mise à jour du firmware Grub, qui a foutu en l'air toutes les signatures, je crois. Et ce qui fait que, quand tu installes une nouvelle machine, tu ne peux pas l'installer avec le secure boot activé. Et sur les machines existantes, je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il n'y a pas eu la mise à jour, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu cette mise à jour, vous risquez de ne plus démarrer. Magnifique. Ton micro est un tout petit peu faible. Qui ça ? Je pensais que le tux masqué, il avait un petit peu trop fort. Alors, soit le tux masqué est un peu trop fort, soit c'est Cédric qui est un peu trop faible. Oui, je suis un peu loin du micro. On va passer à la rubrique des salutations. Donc, on va saluer Infomaniac. Voilà, donc Linux Friends, c'est de la merde. Voilà, donc il a dit que votre suite bureautique, c'était de la merde. Donc, vous allez travailler dessus. En plus, ce soir, ils ne sont pas arrivés à se connecter avec Cédric. Donc, c'est de la merde. Voilà. Ça sert à rien de mettre une Ferrari quand tu as besoin de traverser un champ. Tu prends une dodoche. Eh bien, Etherpad fonctionne très bien. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent que ça ne marche pas. Il faut qu'ils le sachent. Si tu ne leur dis pas, ils ne vont pas le savoir. Voilà, on était sur 4. Il n'y en avait que 2, ça marche. Donc, c'est 50%. Voilà. En tout cas, c'est réglé. Donc, revoyez un peu cette gestion de la suite bureautique parce que c'est vrai que quand on est débutant, au début, c'est vrai que c'est un peu déroutant. C'est vrai que je l'avoue aussi, il faut bosser dessus. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est vrai que c'est un peu cher à apprendre. Voilà. Donc, bossez dessus, les mecs. Ça, et on va finir aussi les salutations aux petits commentaires que j'ai vus cette semaine et qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Il y a M. Hugo Décrypte qui a fait un petit sondage. Je ne sais pas ce que je ne devrais pas en parler, mais ce n'est pas grave. Sur les soignants qui vont reprendre le boulot, vous savez, ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, voilà. Donc, j'ai vu de tout et de n'importe quoi dans les commentaires. Donc, ça m'a légèrement un petit peu gonflé. Donc, je me suis permis d'intervenir parce que, bon, quand on rentre à l'hôpital, on passe toute une série d'examens. Même si vous n'êtes pas pro-vaccin ou que vous l'êtes, chacun a son truc. Mais il faut respecter les deux. Donc, il y a des gens comme moi qui n'ont pas eu le choix. Ils se sont fait vacciner parce qu'il fallait bien qu'ils payent le loyer. Et les gosses, ils ont rien demandé derrière. Donc, il faut payer la bouffe. Et quand on nous envoie dire qu'on peut faire autrement, non, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a qu'à voir ceux qui travaillaient dans les restaurants. Quand il y a eu le Covid, dès qu'ils ont eu l'occasion d'avoir des week-ends, ils ne sont plus revenus. Après, ils resteraient. Donc, voilà. Sur ce, arrêtez de dire n'importe quoi et renseignez-vous un petit peu dans les différents domaines avant de parler. Voilà. Le sujet est clos. Allez, on attaque l'intro, l'édito. On attaque. C'est parti. Allez, bon, petit article de développer.com. Je sais que Cédric, il les aime bien. Petit, petit. Alors, généralement, quand je vois que la news vient de développer.com, je prends peur, généralement, parce qu'elle fait 3 kilomètres de long. Ouais, non, ouais, mais voilà. Mais là, ça va, pour le coup, c'est pas... L'article a été travaillé, donc on ne peut pas non plus trop de... Voilà. Il parle en gros du Steam Deck. Voilà. Pourquoi Steam avait sorti le Steam Deck, donc ce qu'on a déjà dit ici, parce qu'ils avaient peur à l'époque de Microsoft qui reste sur un store totalement fermé. Voilà. Donc, l'article est quand même pas mal d'air. Bon, par contre, vous n'apprenez rien. C'est pas... Oui, ça retrace un peu l'histoire et au moins, ça remet l'église au milieu du village. Tout à fait. Mais c'est bien d'en parler, quoi. Surtout pour les gens qui sont totalement en dehors de ça. Bon, au moins, ils ont un petit peu d'infos. Je trouve que c'était pas mal d'en discuter. Et c'est comme quoi la concurrence fait toujours du bien. Pour rappel, Windows Store, donc le magasin d'applications pour les jeux ou les applications sur la plateforme Windows, est apparu sous Windows 8 et devait normalement être l'unique moyen pour installer un programme. Bon, il y a eu pas mal de levées de boucliers et notamment ce qu'a sorti Valve avec la Steam Deck, ce qui fait que Microsoft a rétro-pédalé. Et aujourd'hui, avec Windows 11, c'est toujours pas d'actualité d'imposer son Windows Store. Donc, tant mieux. Sachant que normalement, ce mois-ci, il doit y avoir la Rogalite, je sais pas si je dis comme il faut, qui doit sortir. Donc, avec les nouveaux processeurs AMD. Donc, apparemment, Steam sera un sueur. D'après ce que les journalistes disent, je sais pas, j'espère qu'on va rigoler. J'espère vraiment qu'on va rigoler avec cette console. J'espère que ça fera un peu comme la Game Gear pour les plus vieux qui me comprendront. Rappelez, il y avait la Game Boy et la Game Gear. Oui, tout à fait. Sega ! Et qui sait qui a tenu le match ? C'est Kiki, c'est Kiki. Ben, la console la plus pourrie, tout en fait. C'est ça, parce qu'il fallait te balader avec les piles. Tu me rappelles à l'époque, j'avais un copain qui en a vu. Mais on était en pension. Mais voilà, moi j'avais encore des piles de porc. Il avait choqué quand même pas une heure. La console, il n'y avait plus rien. Mais bon. On verra. Vous voulez rajouter autre chose ? Non, merci. Ok. Donc, on continue. Allez, next. Donc, on va passer aux sorties qui ont été préparées par le Tux masqué. Donc, sortie de la semaine, la première sortie, Clam AV qui passe en version 1.1. Donc, parmi les nouveautés de cette nouvelle version, pas grand chose de révolutionnaire. Une meilleure extraction des images intégrées dans les blocs HTML, CSS. Une meilleure extraction des scripts VBA dans les documents Microsoft Office. et des nouveaux ajouts dans l'API de Clam AV. Pour rappel, Clam AV, c'est la solution anti-virus, anti-malware, open source, évidemment, sous Linux. Alors, on ne le trouve pas forcément dans les installations de bureaux, mais plutôt sur les serveurs qui font essentiellement soit du sharing, enfin, du partage de fichiers ou du stockage de fichiers. Enfin, du moment où on manipule des fichiers, pareil, dans les serveurs de mail, pour les pièces jointes, on trouve du Clam AV. Mais sur les postes utilisateurs, ce n'est pas trop usité. Est-ce qu'il y a une petite précision ? C'est que Clam AV ne fait pas de la surveillance en temps réel. Il faut déclencher le SCAD. Une petite question, c'est celui qui a l'interface graphique. Je sais qu'il y en a trois des antivirus sur Linux et il y en a un seul, il me semble, qui a une interface graphique. Alors, attention, parce que tout binaire sous Linux n'a pas d'interface graphique de base. L'interface graphique, le GAI est simplement développé après coup. Alors, peut-être qu'il y a une interface... Il y a une interface graphique Clam AV, mais elle n'est pas nécessaire pour l'utiliser. Oui, parce qu'en général, les gens l'utilisent sur un serveur, mais je crois que sur les trois antivirus, il n'y en a qu'une seule des interfaces graphiques qui existent qu'on peut installer. Enfin bon, après le particulier, il n'y a pas vraiment besoin. Là, tu peux installer le package Clam AV GUI qui permet d'avoir une interface graphique plutôt que de lancer tes commandes de scan en ligne de commande ou la configuration en ligne de commande. D'accord, donc c'est bien celui-là qui a l'interface graphique. Je crois que les deux autres n'en ont pas du tout. Tu ne peux pas les installer, les interfaces graphiques. Mais bon, après, un antivirus sur Linux pour les particuliers, ça ne sert pas vraiment. C'est surtout pour les serveurs. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour ceux qui sont sous Windows, ont également Clam AV. Oui, avec l'interface graphique. Exactement. Mais j'insiste bien, ce n'est pas de l'analyse temps réel. Oui, pas de scan de mémoire, pas de scan dans les process. C'est uniquement un déclenchement. Donc quand tu as un serveur, tu peux déclencher pour qu'ils scannent régulièrement tes mails. Mais sur un poste de travail bureautique, soit tu fais une tâche planifiée pour l'exécuter une fois par jour. Mais si tu reçois des pièces jointes avec des virus, il faut analyser soi-même la pièce jointe pour être sûr qu'il n'y a pas de virus. Après, une petite question. Est-ce que c'est utile pour un utilisateur Windows d'utiliser Clam AV ? Il est plutôt pour les serveurs. Je sais qu'il est compatible qu'il recherche les virus sur Windows parce que tu as toujours, sur des serveurs, des ordinateurs avec Windows qui sont connectés. Donc, il va faire une recherche sur ces ordinateurs-là. Mais est-ce que sur un PC personnel, ça peut être utile ? Disons que quand tu es sous Windows, tu as déjà Windows Defender, tu n'as pas besoin de passer à autre chose. C'est ça. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres antivirus. Ça, ça me fait souvent rire. Les gens disent « Ah tiens, j'ai acheté Mac machin. » Ah ouais ? Alors, pas un Mac. La solution antivirus. C'est un cas. Oui, je ne voulais pas le dire à la fin. Et ils me disaient « C'est bien, c'est bien. » Ils me demandent mon avis, évidemment. Parce qu'il faut toujours demander l'avis à quelqu'un qui parle d'informatique. Et en fait, les gens n'arrivent pas à intégrer, n'arrivent pas à comprendre que désormais dans Windows, et ça, ça fait déjà quelques années, dans Windows, il y a une solution antivirus intégrée. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres antivirus. Et en plus, je voulais préciser, cette solution-là, quand on soit les tests indépendants d'antivirus, elle est plutôt bien notée. Oui, oui, oui. Elle n'est pas dégueu, en effet. Ce n'est pas une solution dégueulasse. Donc, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà, stop, arrêtez. Et c'est comme les préservatifs. Ce n'est pas parce que vous en mettrez deux que vous serez mieux protégés. Et puis, en dernière précision, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que trois gros fabricants d'antivirus. Norton, ils ont racheté à peu près tous les concurrents. Quand on achète du McAfee, on achète du Norton. Quand on achète du Avast, on achète du Norton. Quand on achète du AVG, on achète du Norton. C'est Norton qui a quasiment tout racheté. Ah oui, d'accord. Et on est à Norton, il y a Bitdefender et il y a Kapersky qui sont les trois gros antivirus indépendants les uns des autres. Mais sinon, la majorité des autres, ils sont tous une filiale de Norton. Et maintenant que Microsoft a intégré de l'antivirus dans son système d'exploitation, ils ont du souci à se faire, quand même. Norton, non. Parce qu'ils jouent sur la crédulité des gens. D'ailleurs, ils mettent toujours des solutions en avant. Protection en temps réel quand vous surfez. Parfeu. VPN. Il y a aussi un pare-feu déjà qui existe. VPN exact. Scan des mails en direct. Enfin, en fait, ils ne font que rajouter des icônes et des lumières qui clignotent dans tous les sens. Mais le truc, il ne fait ni plus ni moins ce qu'il faisait habituellement ou ce que fait Microsoft. Tout à l'heure, tu as posé la question sous Linux, est-ce intéressant ? J'ai envie de dire, si tu ne reçois pas de mails avec des pièces jointes ou tu ne les ouvres pas, tu les supprimes directement, mis à part être un cliqueur fou sur le web, il n'y a aucune raison. Les fichiers, les seuls fichiers que tu peux télécharger, entre guillemets, c'est depuis la Logitech pour installer des programmes. Et eux, par contre, ils sont déjà, normalement, ils sont dépourvus de tout malware et antivirus. normalement, non, il n'y a pas de risque avéré. Si tu ne fais pas du partage de fichiers, si tu ne proposes pas aux gens de déposer du fichier, si tu ne fais pas du téléchargement illégal, il n'y a aucun risque. Et derrière, de plus, si tu n'es pas en administrateur, comme ça, l'exécutable, il n'y a plus de chances qu'il aille t'infecter ton système. Et pour les bidouilleurs, ceux qui n'ont pas mis l'option, ceux qui n'ont pas mis l'option, pardon, nos passwords dans Soudou, ça devrait bien se passer aussi. Non, c'est bien, je voulais une explication comme ça, parce que bon, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, mais un petit peu, comme tout utilisateur Linux, je pense, j'ai un petit peu regardé comment fonctionnaient les antivirus. Alors, n'étant pas fana de vouloir me compliquer, la tâche, j'avais utilisé ClamAV parce qu'il avait l'interface graphique, mais effectivement, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, voilà, c'est bien, je suis content, merci pour l'explication, Cédric. Ça recoupe au moins avec les infos que tu avais récupérées ? Ça recoupe avec la conclusion que j'avais eue, c'est que ça ne sert à rien en tant que particulier d'avoir un antivirus quand tu utilises Linux. Et après, pour les antivirus sur Windows, c'est un petit peu comme Windows, ça ne sert pas à grand-chose. n'utilise pas avec Windows. Je suis mitigé, moi, j'en ai un quand même. J'ai quand même ClamAV qui tourne derrière. Ah bon ? Tu as installé ClamAV ? Oui, moi, je ne me contente pas de faire de la navigation sur Internet. Même la navigation sur Internet, tu charges des trucs. Alors, pour tes AVI ou MP4, ça ne sert à rien de les passer à l'antivirus. Non, je ne vais pas pour les vidéos. Mais je peux te garantir que même mon gosse, il a l'antivirus. Des fois, moi, je rigole quand je vois les historiques. Ah bon ? Tu vas télécharger des mods sur des sites un peu obscurs. Si tu fais ça, ça va très vite. Il ne se déclenche pas. Mais c'est quand même bien de savoir ce que tu as qui traîne dans la machine. Oui, d'accord, j'ai compris. chaque Camavé fait beaucoup de faux positifs. Ah d'accord, donc il y a ça et surtout, il y a le fait qu'il va te trouver les positifs pour Windows. Ça aussi. Quand tu télécharges un fichier, si bien de temps à autre, quand tu ne sais pas d'où ils viennent, tu mets sur Virus Total. Déjà, on est un peu plus tranquille. Est-ce que tu passes à l'antivirus également les PDF que tu télécharges de manière pas très légale ? Oui, j'ai un script que j'ai monté, que j'ai trouvé sur ma chaîne et quand je ne suis pas sûr du fichier, je lance le script sans me lancer un truc. Mais après, c'est toujours pareil. Parce qu'en fait, il existe une technique, alors je parle de PDF, mais on pourrait parler d'autres types de fichiers où le fichier se fait passer pour un PDF. Alors déjà, c'est quoi un PDF ? Un fichier PDF ? Alors, il y en a qui vont me dire c'est du texte, d'autres qui vont me dire c'est des images. J'ai envie de répondre c'est tout. Non, ce n'est pas tout. En fait, PDF est simplement un conteneur d'objets. Donc oui, vous avez raison, ça contient des images, ça contient du texte, mais ça peut contenir des exécutables, ça peut contenir des vidéos, ça peut contenir plein de choses un PDF. Donc là, je viens de lâcher le mot des exécutables. Donc en effet, les gens, certaines personnes pensent qu'un PDF c'est passif, il n'y a rien qui va se passer. Ce n'est pas vrai. heureusement pour l'instant, pour chance, on n'a pas de reader acrobat. sur Linux, mais sous Windows, on peut mettre un exécutable qui sera exécuté par Adobe Reader et faire exécuter plein de choses. C'est ce qui se passe en ce moment sur YouTube et les youtubeurs reçoivent le PDF en passant que c'est un contrat de sponsoring et ils cliquent dessus. Il n'y a rien qui s'ouvre sauf que les cookies sont bons. C'est pour ça, les trucs que vous recevez par mail et on vous dit n'ouvrez pas les pièces jointes. Alors, il y en a qui sont habitués et disent oui, non, mais ne t'inquiète pas, je n'ouvre pas de batch, je n'ouvre pas d'exé. Très bien, mais les autres fichiers peuvent être également dangereux. Alors, j'ai juste envie de dire un truc. Depuis que je suis sur Linux, c'est vrai qu'avant, toute cette discussion me rappelle que je faisais attention à tout ça, mais depuis que je suis sur Linux, vu qu'on n'est pas vraiment embêté, je crois que j'ai perdu l'habitude de vérifier ou de regarder. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il suffit qu'il y ait une faille exploitée dans un programme que tu utilises et que cette faille soit exploitée, tu manges quoi. Je comprends, mais j'ai pris l'habitude aussi d'avoir tous des liens de confiance parce qu'effectivement, quand tu installes un logiciel, un truc, ça vient de ta Logitech où ça a été contrôlé, vérifié, tout est plus ou moins sûr. On entend que tu tapes au clavier. Il est en train de nous dire fermez-la, next. Oui, non, mais en fait, c'est tous des réflexes que j'ai perdus. Comme tu n'en as pas vraiment besoin, tu n'es jamais embêté, tu sais, alors tu sais que ça existe, mais c'est vrai que je ne fais plus du tout attention à tout ça parce qu'on est vraiment sur Linux, tu es quand même vachement sécurisé, donc j'ai perdu ces réflexes de faire attention. Mais c'est bien de le rappeler. Tu en as quelques-unes, tu as deux chevaux de trois et tu as quelques virus sous Linux. Et tu as des verres, ouais. Ouais, mais après, c'est toujours très compliqué, même si tu télécharges un fichier, tu vas sur un site internet, tu fais n'importe quoi. Tu télécharges un fichier où tu as un cheval de trois. pour qu'il réussisse à se déclencher sur ton PC, il va falloir quand même qu'un pirate informatique réussisse donc déjà à le relocaliser, à reprendre contact avec ce logiciel. On imagine que c'est dans un fichier vidéo. Tu as téléchargé une vidéo, un truc, voilà, le cheval de trois, il est à l'intérieur, tu ne t'en rends pas compte. Mais en plus, le pirate informatique, il va falloir qu'il réussisse à se connecter, donc il va falloir qu'il passe... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu auras toujours le gamin un peu con qui a 15 ans qui relèvera le défi, tu vois, mais il suffirait que ça ne tombe pas sur ta machine, c'est le problème. Mais même en relevant le défi, c'est super compliqué, ce n'est pas un gamin de 15 ans qui va réussir à te pirater ton PC avec un cheval de trois. Ce qui est arrivé il y a longtemps au Royaume-Uni, il y a des gamins qui se sont amusés, mais je ne sais pas si c'était l'année dernière, je crois. C'est que des PC sur Windows qu'ils ont piraté. Ils n'arrivent pas à rentrer ni sur du Mac, quoique Mac... Mais voilà, dans le sens qu'il faut faire gaffe, que tu sois sur Linux ou pas, il faut quand même dire que c'est pas parce que c'est sur Linux que vous êtes protégé, il faut quand même être vigilant. Je suis d'accord, il faut faire attention, il faut être vigilant, mais quand même, c'est pour le déclencher. Pour la blague, j'ai un petit jeune au Fab Lab qui m'a dit tiens Cédric, tu peux tester cette clé, je le voyais gros comme une maison, je le voyais venir. Je lui fais ah bon, oui, je vois très bien ce que c'est cette clé. Non, mais vas-y Tesla, tout ça. Donc, je joue sans jeu, mais je savais, voilà. Donc, je branche la clé et là, il me fait ah, ça marche pas. Je fais ben oui, t'as voulu simplement m'injecter un script qui s'exécutait de manière automatique quand tu lançais la clé. En fait, ça émule le clavier, je connais cette technique. Ah ouais, mais pourquoi ça marche pas sur ton PC, tout ça ? Ben tu vois, regarde le menu de démarrer, t'as vu comment il est ? Ah ouais, c'est quoi ? C'est Linux. Ah mais pourquoi ça marche pas ? On m'a dit que ça marcherait sur n'importe quelle machine, tout ça. Ça émule un clavier, donc qu'est-ce qu'il fait ton truc ? Il va appuyer sur la touche Windows pour faire démarrer Windows, derrière, ça va taper CMD pour lancer un terminal et ça va exécuter des commandes, par exemple, pour récupérer des scripts. Là, en l'occurrence, ton script, il était pour ouvrir une fenêtre Chrome avec une adresse. Voilà, mais donc, il s'est retrouvé bête et en effet, parce que je n'étais pas sa cible, alors lui, il n'avait pas calculé tout ça, je n'étais pas sa cible, donc il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Aujourd'hui, les systèmes Linux, les seuls systèmes qui sont ciblés, on va dire, c'est les serveurs. Voilà, les particuliers, pour l'instant, sont un peu à l'abri dû à la complexité des machines. Tu as collé debout pour moi, en gabinette. Après, je lui ai dit ce qu'il fallait marquer pour Linux. Je lui ai dit, si tu veux lancer un truc sur Linux, je vais te dire ce qu'il faut marquer. Je lui ai montré que ça pouvait marcher. J'aime beaucoup ton histoire. Par contre, en plus, c'était vraiment spécifiquement Chrome qui, dans son script... Oui, il avait tapé... Je suppose que tu n'avais pas Chrome d'installer sur ton... Voilà, donc, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. C'est ça. Il y avait deux problèmes. C'est ça. Tiens ton histoire, c'était amusant. Mais voilà, il faut vraiment faire attention aux pièces jointes, ne pas les ouvrir, même si on est sous Linux. C'est vrai qu'on a tendance à se reposer sur ses lauriers en disant qu'on n'est pas la cible préférée des hackers, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir quand même des scripts qui peuvent exploiter des failles dans votre système, dans Thunderbird, dans le lecteur PDF, dans l'afficheur d'images. Il peut y avoir des failles et ça peut installer un keylogger, un keylogger, pardon, ça peut faire plein de choses. Oui, surtout que tu peux le repasser par e-mail à quelqu'un qui a une machine de Windows et toi, tu vas juste servir d'intermédiaire. Entre autres, oui. Entre autres. Tu n'entendras rien, mais bon. Tout ça à partir du news d'antivirus, c'est génial. Alors, deuxième news, deuxième sortie de la... Sacha que si vous avez vraiment peur, il existe, je sais qu'il y a deux antivirus commerciaux qui sont sous Linux. Il y a Bitdefender, j'en connais deux, Bitdefender et l'autre, c'est EZ, je crois, mais on a du mal pour les trouver, il faut chercher. Ça intéresse quand même de le savoir. Il y a Commodo aussi, je crois qu'il fait une solution antivirus pour... Mais pour trouver la version Linux, il faut aller sur Bitmachine, j'ai galéré pour le trouver. Il faut aller dans les pages américaines, il faut envoyer pour les avoir. C'est vraiment pas facile. Bon, ben... On continue sur la sortie ? Oui, on continue, Donc, deuxième sortie, j'espère qu'on répète aussi 10 heures sur le sujet qui n'en mérite pas, c'est FlatSeal qui passe en version 2. Pour ceux qui ne connaissent pas FlatSeal, c'est l'outil indispensable dès qu'on manipule des flatpacks sous Linux. Ça permet de gérer les permissions flatpacks, est-ce qu'on accède au système, accède à certains... Au réseau. ...disques, au réseau, aux périphériques, micro, webcam, etc. Donc, c'est un utilitaire indispensable quand on a des flatpacks et il passe en version 2 et la seule grosse nouveauté de cette version 2, c'est le passage en GTK 4. Donc, en termes de fonctionnalités, vous retrouverez tout pareil, sauf que l'interface va être un peu plus moderne et adopter le GTK 4 qui est utilisé par Gnome 4, par exemple. et voilà. Ok, on passe à Proton ? Proton qui est sorti en version 3.8.0-2. En termes de nouveautés, plusieurs corrections... Electronic Arts, déjà, tout ce qui est lanceur de jeux Electronic Arts, déjà, ça c'est beaucoup. Voilà. Donc, on pourrait jouer à Battle of the Gate 3, Divinity Original Sin, Elden Ring qui a sa compatibilité améliorée, etc. Voilà. En fait, Tassou, c'est une version mineure, donc c'est pas... C'est pas... C'est pas excitant, quoi. Voilà. Voilà pour les nouveautés de la semaine. Bon, allez. Next ? Next. À quoi ? Voilà, on a rattrapé le temps. Les petits articles sur l'intelligence artificielle. Alors, donc, Geoffrey Hinton, qui est un des pionniers de l'IA, quitte Google et dit recrêter son invention. Donc, Geoffrey Hinton, c'est une des personnalités qui a travaillé très tôt sur l'intelligence artificielle, a été embauchée par Google en 2013, je crois. C'est pas lui qui a créé Terminator, non ? Et Skynet, c'est pas lui ? Et en fait, il a annoncé cette semaine d'émissionner de Google parce qu'il voulait retrouver sa liberté de parole et qu'il n'avait pas en travaillant chez Google sur l'intelligence artificielle. maintenant qu'il a pu, il a retrouvé sa liberté de parole et dans l'article du Monde, l'article du Monde rapporte ses propos qu'il a tenus lors de différentes interviews à la BBC et dans d'autres médias américains. Et parmi les critiques, parmi ce qu'il dit, il dit que l'intelligence artificielle, les futures versions de cette technologie pourraient être un risque pour l'humanité et une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. À la BBC, il rapporte que pour le moment, les intelligences artificielles ne sont pas plus intelligentes que nous, pour ce que je sais, mais je pense qu'elles pourront bientôt l'être. Et il redoute que les gens normaux ne puissent plus distinguer le vrai du faux. Et une autre de ces craintes, c'est que ces intelligences artificielles tombent dans des mauvaises mains et que ça fait le risque de changer le cours des guerres avec des intelligences artificielles type Robocop ou Terminator qui viendraient intervenir dans les conflits et qui changeraient les données dans les conflits armés. On va aussi lire l'article du Monde qui est très intéressant sur le sujet. Comme Minority Report, c'est-à-dire que tu es déjà accusé alors que tu n'as encore rien fait. La prédictivité. Mais là où il a... Enfin, je rejoins son analyse, je ne vais pas dire qu'il a tort ou pas tort parce que je ne suis pas expert en la matière, mais pour être un utilisateur acharné, j'adhère tout à fait à son analyse. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire que je minimise les intelligences artificielles dans la mesure où je dis qu'elles ne font que... Comment dire ? Synthétiser ou se rapprocher de l'unanimité quand elles te font une réponse. Là où ça devient le piège et c'est l'humain en fait qui se fait piéger lui-même, c'est dans la façon de répondre, tu as l'impression qu'elle a la science infuse et tu peux vite tomber dans le piège déjà de ne pas recouper les infos qu'elle te dit et ne pas vérifier. Donc, d'aller de but en plan en disant « Ah oui, en effet, elle a raison » et de suivre bêtement ce qu'elle te dit. Le problème, c'est que ça, j'ai envie de dire et je pense que je n'en suis pas loin de la vérité, 70% de la population, en tout cas française, peut facilement tomber dans le panneau. On n'a qu'à voir déjà les réactions face aux politiques. Bon, bref. C'est vrai que les politiques et le spam aussi, oui. Oui, bon, oublie les spas. Tu peux me donner ton numéro de carte bleue, s'il te plaît ? C'est ça. Donc, il ne reste plus que 30% et dans les 30%, c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai failli tomber également dans le panneau à plusieurs reprises. Le seul truc pour l'instant qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est de dire « Attends, tu es en train de parler à ton pote et vérifie toujours ce qu'il est en train de dire parce qu'il peut te raconter des grosses conneries. » Et systématiquement, quand je vérifie, en effet, il avait raconté une grosse connerie. Après, vu que c'est synthétique, ça fait une synthèse à peu près de ce qu'il a compris. Et ça te permet, toi, de guider, de te donner des tendances en disant « Ah oui, c'est peut-être, en effet, je ne voyais pas ça comme ça, mais j'ai envie de dire pourquoi pas ? » L'autre piège, c'est aussi d'annuler ton cerveau, de dire « Ok, je vais me faire aider parce qu'elle a toujours une bonne réponse ou une réponse, on va dire, qui va dans le bon sens et du compte fait de ne plus mettre en route ton cerveau et de proposer toi-même des solutions qui n'iraient pas dans le même sens que l'IA. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'aller dans un autre sens. Mais voilà, on risque de se reposer sur ses lauriers et de s'endormir, de se faire endormir par l'IA. Je pense que pour l'instant, en prérogative, alors ce n'est pas de l'arrêter, au contraire, c'est un outil comme Wikipédia, comme l'industrialisation en son temps, c'est un bon outil. Par contre, c'est comme les robots aujourd'hui, les robots ne prennent pas des décisions pour nous et ils ne font pas les choses pour nous. Ils nous servent, mais ils ne nous remplacent pas. Eh bien l'IA, je pense que c'est pareil, il faut qu'elle nous serve, il faut que ce soit un outil et ce n'est pas demain, elle, de manière autonome, qui va nous diriger. Il ne faut surtout pas que ce soit ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, les politiques, en tout cas ceux qui nous représentent, légifèrent pour encadrer l'utilisation des IA, parce qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Tout le monde y va de son grain de sel, tout le monde développe son IA dans son sens et on ne sait pas du tout ce que ça va donner demain. Et ça va à une telle vitesse que plusieurs, il y a eu une tribune il y a une semaine ou 15 jours de plusieurs intervenants dans la tech, des scientifiques, il y avait 200 personnes, je crois, qui l'avaient signé à cette tribune pour demander de faire un stop sur le développement des IA pour qu'on ait le temps de légiférer et de cadrer qu'est-ce qu'on veut leur faire faire. Pour le grand public. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Cédric a dit. Le gros piège quand on discute avec une intelligence artificielle, c'est qu'elle est très affirmative. Et effectivement, tu lui poses une question, même si elle te répond des bobards pas possibles, elle va te dire c'est comme ça. Donc, si tu ne fais pas le pour et le contre, effectivement, si tu n'as pas un petit peu de réflexion derrière et que tu prends tout pour argent comptant, tu tombes facilement dans le piège. Maintenant, une petite anecdote, je ne sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'était sur notre Discord, c'est peut-être Ben qui avait mis ça, mais c'est amusant. Il y avait en fait quelqu'un qui faisait un entretien professionnel en visioconférence et cette personne a vu dans les lunettes du candidat qu'il utilisait ChatGPT pour répondre aux questions. Et il posait les questions en temps réel et puis il lisait tout simplement le texte. Donc, à la fin, en fait, la personne a dit eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien avec, je remercie beaucoup ChatGPT pour cet entretien. Voilà. Non, mais là, c'est comme aux infos, j'ai écouté les infos tout à l'heure, tu avais une gamine qui disait qu'elle avait fait son exposé avec ChatGPT parce qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'avait pas envie. Non, mais on va où là ? Et elle a eu combien comme note ? J'essaie, j'espère que le prof mais c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Non, mais oui, parce que le problème, c'est est-ce que c'est autorisé ou pas dans son école ? Si jamais, effectivement, ils ont mis les règles, ils ont dit on interdit ChatGPT, ok, qu'elle se fasse gauler mais après, est-ce que, si jamais ils tolèrent ça, les écoles ? C'est un vrai problème aussi. Non, c'est que si tu filais le devoir à quelqu'un qui sait le faire. C'est que là, tu ne sais même pas tes connaissances. En plus, c'est... Alors, là, je vais modérer. Alors, attendez, et là, je vais modérer parce que demander de faire un exposé à ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez demandé mais s'il me rapporte... Non, puis même s'il me rapporte ce qu'a fourni ChatGPT, ça va tenir 20 lignes. Donc, je pense que... Il faut faire gaffe ce qu'il y a dans les journaux. C'est comme ChatGPT, il faut toujours avoir un aspect critique par rapport à ce qu'on nous rapporte comme news, surtout dans les sites à sensation. Après, pour en revenir au tusque masqué au niveau de la législation... C'était vrai, c'est vrai. Oui, la législation... Oui, non, mais que ce soit... Après, France Info, c'est pareil, ils ont un flux et après, ils essayent de broder autour. Ce que disait le tusque masqué sur la législation, enfin, sur est-ce qu'il faut légiférer ou pas, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. On ne va pas légiférer pour tout ou n'importe quoi. Il ne faut pas légiférer, encadrer. Oui, ou encadrer. Pourquoi on n'a pas encadré TikTok ? Parce qu'il nous raconte de la merde et qu'il est en train d'autoriner les gamins avec des foutaises et des conneries à longueur de journée. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas légiféré YouTube ou encadré YouTube ? Enfin, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un coup marketing. Les politiques, ils ne savent même pas ce que veut dire, enfin, ce que fait ChatGPT exactement. Et voilà, ils veulent être à la mode et ils veulent s'inscrire en leur partie, leur demande de raconter, de dire qu'il faut légiférer ou encadrer et ils débutent ça à longueur de journée. Voilà. Je te rassure, aujourd'hui, les politiques, ils sont complètement à la rivière sur le sujet et ce n'est pas eux qui demandent. Là, c'est la communauté scientifique qui dit qu'il faudrait, avant qu'on continue de se lancer et qu'on passe tout et n'importe quoi avec, qu'on donne un cadrage sur ce qu'il y a. Pour la médecine, les médecins, ils ont le savon d'hypocrate qui encadrent leur profession. Oui, mais toujours encadrer, tu ne fais rien avancer parce qu'il faut toujours encadrer par rapport à une découverte. Il y a un moment, tu n'avances pas. La voiture autonome, alors évidemment, heureusement qu'elle n'est pas allée sur les voûtes, etc., mais heureusement que dès le début, elle n'a pas été encadrée parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas fait autant d'avancées et on n'aurait pas découvert que pour l'instant, la voiture autonome n'est pas du tout prête et elle ne sera pas prête d'ici 10 ou 20 ans, je pense. Mais le but n'est pas d'encadrer la recherche, le but est d'encadrer l'exploitation qu'on en fait dans le domaine public. C'est différent. La recherche, tu fais ce que tu veux en recherche. Après, c'est l'application dans le domaine public et ce dont nous, on a accès qui respecte certaines règles éthiques, qui respecte certains principes, qu'on ne fasse pas des hiatus tueuses, qu'on donne qu'on rende accessible au grand public, etc. Oui, mais c'est parce qu'on est parti dans une simplicité. Là, on repart sur les étudiants qui s'appuient là-dessus. J'ai envie de dire, du temps de mes parents, il n'y avait pas forcément des devoirs à faire à la maison à longueur de soirée. Il y avait plus de proximité, ils étaient plus interrogés en direct. Et les examens de fin d'année, moi, je me rappelle d'avoir passé des grands euros en fin d'année. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Non, parce qu'ils veulent qu'on soit plus productif avec moins de monde. Donc, maintenant, ils demandent des écrits à tout le monde. Et oui, quand le gamin utilise Tchot GPT ou crie au scandale, il faut peut-être se reposer la question initialement. Est-ce qu'il ne manquerait pas du monde dans les universités ou dans les écoles pour pouvoir encadrer tout ça ? Enfin, bon, bref. Il faut peut-être même revenir en présentiel plutôt que de tout faire à distance. Aussi, voilà, oui. Non, pas pour tout le monde, s'il te plaît. Non, pas pour tout le monde. Non, mais je veux dire à l'université. Ah oui, à l'université. Non, parce que ça permettait d'éviter le blocage d'université, de tout faire à distance. Mais d'un autre côté, l'enseignement à distance, je pense que... Il y a des biais. Moi, j'avais envie de dire par rapport aux intelligences artificielles, pour ce que j'en ai utilisé, si jamais maintenant on me lit ou je vois une réponse Tchat GPT, j'ai tendance quand même à le remarquer avec l'habitude. Je ne sais pas si c'est le fait... C'est un petit peu comme quelqu'un qui s'exprime en fait. Au bout d'un moment, tu vas reconnaître, tu vas savoir qui parle comment, qui utilise tel ou tel vocabulaire ou je ne sais pas. Et tu vas pouvoir reconnaître, par exemple, un article d'un journaliste. Eh bien, Tchat GPT, quand je vois un texte qui a été fait avec Tchat GPT, je le reconnais. J'ai tendance à le reconnaître. Alors, peut-être pas à 100%, mais si c'est un peu trop grossier, je le vois. Souvent, je vois des textes, ça reste toujours un petit peu neutre, c'est toujours très étoffé, c'est toujours un petit peu lourd à lire et ça m'ennuie, en fait. Une réponse Tchat GPT, ça, c'est... Voilà. Au bout d'un moment, en fait, tu repères. Tu repères le truc à force de l'utiliser. Je pense que... Et il faut s'en servir comme un outil et pas comme un remplaçant de quoi que ce soit. N'oublions pas non plus que pour le moment, l'intelligence, la vraie intelligence artificielle, elle n'existe pas. Pour le moment, c'est toujours que des câbles et c'est toujours des logiciels qui ne savent pas, ils n'ont pas de conscience, ils ne savent pas et avant de vraiment réussir à avoir quelque chose qui soit capable de réfléchir, il n'y a pas de réflexion derrière Tchat GPT. Il y a juste une collecte de données et essayer de faire quelque chose de plus ou moins cohérent avec des 1 et des 0, mais Tchat GPT n'a aucune conscience et n'a aucune compréhension de ce qu'il vous écrit, de ce qu'il vous renvoie, toutes les informations... C'est simplement un synthétiseur. Moi, j'avais le même synthétiseur dans ma R25. Attention, portière avant droite ouverte. Oh, tu es une intelligence ! Tu ne l'as pas regardé, tu sais que ça vaut une fortune, ça, Vendam ? En fait, ça imite une intelligence pour nous, mais il n'y a rien d'intelligent pour le moment là-dedans. Donc, avant d'être à... Comment on disait tout à l'heure, Terminator, c'est juste pour dire ça. Avant d'arriver à ça, il va se passer quand même... Le pire, c'est quand tu demandes une checklist complète de tous les capteurs, tu en as pour une demi-heure, ils te listent tous les capteurs en vocal. T'as oublié de flinguer le truc, tout simplement. Niveau de l'huile, OK, très bien. Portière avant droite, fermée. OK, tais-toi, tais-toi ! T'es que Meno, c'est recherché, ça vaut une fortune. C'est vrai. Bon, Manoas ? Next. Quack ! D'ailleurs, on va continuer. Parce qu'apparemment, il y en a une qui est open source. Donc apparemment, on a numérément quatre questions sur l'alternative à open source, c'est un chat-JPT. Donc, HugenChat, c'est une intelligence artificielle développée par une société franco-américaine, Procorico. Ça fait presque la même chose que Chat-JPT, sauf que le code est ouvert. Alors, j'adore le modèle sur lequel il s'appuie. Au début, c'est imprononçable, c'est OASST, SFT6, LAMA32B, mais le dernier mot, XOR, là, je pense qu'ils l'ont bien choisi. Bon modèle d'intelligence artificielle. C'était pour la blague. Bon, sachant que moi, je me suis amusé un petit peu avec et j'ai demandé de me parler du podcast à mon livre. Bon, ça a bien démarré, elle a dit que c'était un podcast open source qui était un creative command. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai que sur YouTube, je l'ai mis un creative command. Mais quand j'ai demandé de me trouver l'adresse du podcast, comment dire, ça a été un peu vol-clou, hein ? Enmodelibre.com ? Non, je ne sais plus. Ça m'a sorti des trucs. Mais voilà, ce n'était pas au point du tout. Alors, c'est amusant parce que du coup, elle t'a trouvé des vraies infos, réellement, des choses qui étaient vraies sur le podcast. Il ne faut pas savoir si ça n'a pas servi du mot libre pour dire automatiquement que c'est... Bien sûr que si. Voilà. Donc du coup, c'est une connerie. Bien sûr que si. Moi, je sais que des fois quand je demande la chat GPT, je m'en amuse parce que je lui demande une explication sur une variable, un nombre variable. En programmation, généralement, les nombres variables, ça veut tout dire et rien dire. Et à l'intérieur, il y avait l'acronyme DB comme database, base de données. Et donc, oui, alors elle avait une chance sur deux, entre guillemets, elle s'en fout réellement. Elle m'a sorti que c'était une variable qui faisait référence à ma base de données. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que j'ai bien choisi le mot DB. Ou pas. C'est docteur Dembus. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça peut te donner après des infos. Ça veut dire que majoritairement, le podcast aurait dû se retrouver sur cette URL-là. Voilà, ça peut peut-être te donner une idée, tu vois. Donc, en gros, ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'elle invente plus ou moins par rapport aux informations. C'est ça. Ah, mais carrément. c'est pas plus ou moins. C'est même pas plus ou moins. C'est en fait que dans son catalogue, elle a fait l'association avec le mot DB. La majorité des cas quand on met le mot DB, c'est database. Donc, forcément, ça parle de base de données. Donc, vu que dans la majorité des cas, elle a trouvé ça, elle m'a sorti ça. En effet. On en revient au fait qu'il faut faire très attention parce que finalement, elle t'affirme des choses qu'elle invente. Voilà. Donc, si tu lis le truc, toi, tu penses que c'est une information, donc tu penses que c'est des vraies informations et finalement, c'est rien du tout. C'est juste... En fait, c'est une usine à fake news. Ouais, exactement. Et à l'époque de Jeanne d'Arc, elle aurait dit que Jeanne d'Arc, oui, aurait dû se faire brûler parce que la majorité des gens parlaient, pensaient qu'il fallait qu'elle soit brûlée. Voilà. En fait, oui, c'est ça. En vrai, l'intelligence artificielle, c'est super intéressant, c'est vachement bien, mais c'est toujours la même chose. Finalement, c'est l'humanité qui n'est pas prête avec les technologies qu'elle a. On fait toujours le mauvais choix. Pour la grande majorité, les gens ne s'intéressent pas spécialement au fonctionnement et en font une mauvaise utilisation. Mais c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est ce que je te disais. Là, je vais faire un expo à Chambéry. J'ai marqué le mot de chat GPT, mais je suis sûr que je vais avoir plein de badauds parce qu'ils s'extasient devant et ils ne comprennent pas ce que c'est comme machine. Et le peu de démos que je vais faire, je pense qu'ils ne vont pas en revenir parce que justement, ça génère du texte, etc. Mais simplement, ça génère du texte parce que par rapport à des mots que j'ai mis dans une phrase, elle va essayer de voir dans toute sa base de connaissances ce qui peut s'y rapprocher, tout simplement. Oui. En fait, c'est un outil statistique qui sait générer des phrases. Voilà. Oui. Oui, il faut vraiment faire attention avec ce truc-là. C'est vraiment nul. Le problème, c'est qu'effectivement, un enfant, il peut penser qu'il parle réellement avec quelque chose d'intelligent et puis il peut croire à tout ça. C'est comme la génération d'images. C'est pareil, c'est une espèce de statistique. On lui dit, génère-moi un désert avec un touareg, etc. Et bien, statistiquement, elle sait ce que c'est un Sahara, elle sait ce que c'est un touareg parce qu'on lui a appris ce que ça aurait été. Elle fait l'association et au lieu de te générer du texte, elle te génère une image. Donc, voilà. J'ai eu une très mauvaise expérience là-dessus. Je ne vais pas vraiment la raconter, mais j'ai voulu générer une image pour un site de jeux vidéo, leur poster une petite image par rapport à leur jeu vidéo. Comme ça, je me suis dit que ça serait sympa. Et avec les mots clés que j'ai tapés qui concernaient le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, en fait, c'était un message d'erreur en anglais et puis à chaque fois, j'avais ce message d'erreur et tout. Et au bout d'un moment, j'ai traduit le message d'erreur et l'image, enfin, le message, c'était comme quoi elle était tombée sur des images dangereuses et qu'elle ne pouvait pas du coup m'afficher, me créer une image par rapport à mes mots clés. Et en relisant mes mots clés, effectivement, là du coup, parce que comme je n'avais pas les idées mal tournées, je n'ai absolument pas pensé à ça. Moi, j'ai mis des mots clés jusqu'à ce que ça puisse essayer de me générer quelque chose. Et puis, j'ai persisté. j'ai dû faire une dizaine de recherches avant de traduire le message en anglais. Mais je me suis aperçu effectivement qu'avec les mots clés qui concernaient le jeu, qui était un jeu très infantile, très gentil, très mignon, et bien qu'effectivement, ça avait pu tomber sur des photos, des images assez dures. Et ça a essayé de me générer, l'intelligence artificielle a essayé de me générer une image franchement atroce. Et effectivement, elle était bloquée. Heureusement qu'elle était bloquée parce que j'aurais été choqué. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Moi, ça va, je suis adulte, mais j'imagine un enfant qui aurait voulu générer, qui aurait voulu faire la même chose. Heureusement qu'il y a quelque chose qui a bloqué parce qu'effectivement, tu te serais retrouvé avec des images, en plus en forme de photos, qui auraient été absolument dramatiques pour un jeune esprit. Et c'est vraiment quand j'ai réalisé ce que l'intelligence artificielle essayait de me générer comme image, j'ai eu peur. Je me suis dit waouh, heureusement que c'est moi. Heureusement que je suis adulte. Heureusement que ce n'est pas un enfant qui a... Et heureusement que ça a bloqué. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Non, les intelligences artificielles, non, pour le moment, ce n'est pas au point. Mais ça, je ne vois même pas... Et puis ça, il n'y a rien d'intelligent. Tu lui demandes un avis sur quelque chose, elle va te sortir son avis. Tu vas essayer de la contrer avec des arguments, etc. Elle va te dire non, mais non, vous n'avez pas tout à fait raison, machin. Au bout d'un moment, en disant, écoute, tu m'empêches de penser comme je veux et je pense que c'est comme ça. Et là, d'un seul coup, elle va briller, elle va dire, ah oui, vous avez peut-être raison. Mais oui, parce qu'en fait, elle n'en sait rien. Donc, à force que tu lui dises non, mais tu as tort. C'est comme celui qui a réussi à lui expliquer au bout d'un moment, ça a pris du temps, mais il en a fait une petite vidéo. Il a réussi à lui expliquer que 2 plus 2 égale 5. Voilà. Et pas de manière mathématique avec une erreur mathématique exploitée, exploitable. Non, parce que tu as des calculs comme ça. Tu peux faire 1 plus 1 égale je ne sais plus combien. Tu peux réussir avec une erreur de maths, mais le calcul est très compliqué. Mais là, ce n'est pas une erreur. Voilà. En conclusion, c'est un outil statistique. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe, enfin, certains recruteurs recherchent des gens qui savent écrire dans le chat de GPT, parce que justement, il y a des mots-clés, il faut l'amener à un sujet intéressant. On ne peut pas lui sortir une question bête comme ça, etc. Par exemple, tout con, vous lui dites à le chat de GPT, vous aurez une nouvelle discussion où vous lui dites voilà, programme-moi ça, elle va vous sortir un programme. Mais si vous ne savez pas lui demander exactement, elle va vous sortir un programme dans un langage. Peut-être que... Alors, généralement, 90% sort du Python. Les assos, vous voulez le faire en PHP. Voilà. Donc, il existe des métiers où les gens savent, entre guillemets, commander, donner des instructions à le chat de GPT pour sortir ce qu'il en est. Donc, c'est simplement un outil statistique avec des requêtes, tout simplement. Et bientôt, à l'école, vous allez avoir l'option en terminale parler de chat de GPT. C'est ça. Donnez des instructions à le chat de GPT. Après le SQL, donnez des instructions à le chat de GPT. Bon, next ? Allez, next. Allez, bon, Mastodon simplifie son système d'inscription et améliore ses fonctionnalités. Chouette, on y va ? Ouais, j'ai des gens... Personnellement, alors, simplifiez son système d'inscription. En fait, quand vous allez sur mastodon.social, avant, vous avez le choix entre il fallait choisir son instance et s'inscrire son instance. Maintenant, par défaut, vous pourrez vous inscrire directement et vous tomberez sur mastodon.social comme instance. D'accord. C'est ça, la simplification. Par contre, en termes de nouvelles fonctionnalités, moi, une fonctionnalité que je trouve intéressante parmi la tonne de nouvelles fonctionnalités annoncées, c'est la possibilité de pouvoir partager un poète et y ajouter un commentaire. en partageant. Ce que fait, c'est une fonctionnalité Twitter qui a été reprise par tout le monde qui est, à mon avis, très intéressante. Vive le progrès. Voilà. Je crois que tu peux changer d'instance aussi plus facilement si je procède avec un truc comme ça. En fait, aujourd'hui, tu peux déjà changer d'instance maintenant, tu exportes tes données. Tu peux le faire encore plus facilement maintenant. Et là, a priori, ils mettent un bouton sur mastodonte.social pour pouvoir migrer vers une autre instance. Parce qu'avant, ce n'était vraiment pas simple. Il fallait créer ton compte en face, après demander un transfert. C'est comme un changement de nom de domaine chez OVH. ça peut prendre longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, mastodonte s'améliore. Et donc, ça veut dire qu'ils vont continuer. Ils travaillent tout le temps dessus et j'espère qu'ils vont avoir des progrès qui vont simplifier de plus en plus le système de manière à ce qu'ils conservent les gens qui lui ont fait confiance et qui sont juste sur lui, les nouveaux clients. Parce que, bon, ça serait bien que ce système fonctionne. Mais pour le moment, ça reste toujours encore un petit peu, comment dire, c'est pas user-friendly pour le moment, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si, moi, j'ai bouté du Twitter, d'ailleurs, t'as qu'à voir, c'est la news, ils disent, il y a un milliard de postes par mois, apparemment. Il est passé. Mais non, c'est bien, mon mastodonte, tu n'es pas emmerdé, tu n'as pas de casse couille, tu as un problème, c'est vite réglé. À comparer ça et Twitter, je préfère encore mastodonte. Moi, je trouve que c'est... un peu aussi complexe que Twitter, c'est pas... Tu trouves que c'est plus facile à utiliser que Twitter ? Pour moi, c'est équivalent. T'as moins de merde, surtout, t'as moins de troll, t'as moins de truc, t'as moins de... T'as pas de pub, t'as pas de troll, en effet. T'as pas d'insultes, t'as rien. Et puis, en général, quand les mecs qui se prennent le jeu, c'est vite réglé, en général, ça va pas loin. Ouais, mais pour le moment, c'était... Non, ça fait du... Je suis content d'entendre que c'est aussi facile à utiliser que d'autres réseaux sociaux du même... J'ai un problème. Alors, oui, je vois l'intérêt de Mastodon, mais j'ai envie de dire... Alors, moi, l'intérêt que j'avais trouvé, c'est que j'arrivais à avoir des feedbacks sur des questions que je posais ou des choses comme ça. Je trouve toujours pas l'intérêt. Pourquoi publier des messages sans intérêt ? En fait, c'est exactement ça, mais c'est mon problème. C'est pour ça que je ne suis pas inscrit sur Facebook, c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé mon bonheur sur Twitter. Oui, mis à part demander de l'aide aux autres ou des choses comme ça, dire, OK, il est 22 heures, je ne suis toujours pas couché, et... Enfin, comme dirait l'autre... On s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles... Écoutez, je l'ai casé. Non, mais après, sur Mastodon, t'as pas ce genre de... c'est très rare. En général, t'as surtout des gens qui te font partager des vidéos, des machins, t'as beaucoup d'activistes. Par exemple, le... Pardon, le tweet, le pouet que t'as retweeté, que t'as repouetté de Frédéric Béziers, s'il voulait savoir pourquoi Gnome44 n'arrive pas sur les dépôts stables d'Archlinic suivant l'évolution de ce bug. Enfin, ouais, en fait, mais c'est comme Discord, c'est qu'en fait, tu trouves de tout et de n'importe... Alors, pas forcément n'importe en tout cas, mais tu trouves de tout et en fait, c'est vrai, tu trouves trop d'informations à la seconde ou à la minute et au bout d'un moment, c'est pas ordonné. Ouais, je pense que ça manque de... Je pense qu'une personne qui gère les bibliothèques, elle s'y retrouverait pas là-dedans. Une bibliothécaire, elle s'y retrouverait pas là-dedans. Enfin, moi, j'aimerais quand c'est ordonné, classé, quand je vais dans les news de Linux, ben voilà, je vois les infos Linux. Que ouais. Moi, c'est bon, j'y retrouve pas mon compte, tout compte fait. Ah bah Twitter, c'est pareil, non ? Ah mais Twitter, c'est exactement pareil et comment ? Discord, c'est exactement pareil qu'un joueur à une tribu... Alors en plus, Discord, c'est puissance 10 parce que t'as une news et 36 000... Salut, salut, ça va ouais, toi ouais, ça va ouais, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? Mais rien à foutre, j'étais en train de voir une news plus haut. En fait, foutez-moi la paix. Moi, j'ai un peu du mal sur ces nouveaux moyens de communication. Toi, t'es pas client, mais pour ceux qui sont clients, c'est bien que Mastodonte soit plus facile à utiliser et puis c'est bien qu'il y ait une alternative justement à tous ces réseaux sociaux qui te fliquent, voilà, qui te fliquent parce que Mastodonte ne te fliquent pas. Il y a Blue Sky maintenant. Le remplaçant de Twitter. Moi, tu découvres déjà, mais sur Mastodonte, j'ai découvert Seb Sauvage, je ne le connaissais pas alors qu'il parle que ça faisait très longtemps qu'il parle de Mastodonte. Oui, c'est un des pionniers, oui. Voilà, je ne le connaissais même pas, tu vois. C'est sur Mastodonte. Il faut traîner sur le news group. C'est aussi le news group. Pourquoi on a abandonné le news group aussi ? C'est très bien le news group. Donc voilà, c'est dommage. Les gens ne connaissent pas le news group. C'est bien le problème. C'est que, il y en a qui ont réussi leur coup à s'imposer. Discord a réussi à s'imposer. Alors que le news group, ça marchait bien, on échangeait bien. ICQ fonctionnait bien, l'IRC fonctionnait bien. Et tout compte fait, on n'a fait que réinventer la roue aujourd'hui. Oui, c'est parce que les icônes n'étaient pas sexy. En fait, tu refais les icônes pour IRC et tu vois, ça marchera bien aussi. parce que les sociétés commerciales qui ont sorti des produits avec un marketing énorme, une puissance commerciale énorme, une puissance financière énorme et qui ont imposé leurs solutions. C'est comme Google. Alors Google, c'est plutôt un échec retentissant. Google, en fait, pour les messageries instantanées, pour les échanges de textes, etc., tout au début, il y a eu Google Talk. Et en fait, Google Talk, avant que ça se transforme en autre nom, etc., Google Talk, c'était simplement basé sur un protocole ouvert, open source et tout compte fait, vu qu'il y avait trop de plateformes qui se connectaient dessus, ils ont tout fermé, ils ont tout verrouillé et maintenant, c'est devenu un protocole propriétaire, ce qu'utilisait Google. Pourquoi on ne s'appuie pas sur des trucs que tout le monde peut accéder ? Arrêtons de réinventer la roue. On perd du temps, en fait. On perd du temps. Tout compte fait, en 20 ans, Internet n'a pas évolué. C'est sûr que c'était mieux avant ? Quand tu pouvais télécharger ? Non, ce n'est pas mieux avant. Non, franchement, il y a des choses bien qui sont apparues. Le HTTPS, le JSON, il y a plein de choses bien qui sont apparues. mais, ouais, Discord, c'est ni plus ni moins les newsgroupes qu'on avait avant. On perd du temps, là, à changer systématiquement. On perd du temps. je ne vois pas l'intérêt. C'est comme les navigateurs, je vois une image, mais c'est tout à fait ça. Ouais, on sort Brave, on sort Vivaldi, on sort Opera, on sort Edge. Ouais, en fait, c'est le moteur Chrome qu'il y a derrière, c'est Chromium. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi inventer la roue ? Pourquoi ? J'arrive de faire mon bien cheveux. Ok, next. Je ne sais pas, vous devez aller à la main, donc c'est pour ça, bon, je sais que vous les parliez. Qui c'est qu'il y a de la main ? Je ne sais pas, les deux. Le qui ? Mais ça fait du bruit. On va parler d'une petite application pour le téléphone. Bon, c'est de la merde. D'accord, allez, next. Bon, voilà. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils en ont parlé, donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, super, on va essayer. Donc là, vous avez les photos. Donc apparemment, c'est censé... Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comment déjà ? Blackhall. Blackhall. Donc, c'est un Spotify... Spotify, YouTube, musique, mélangé. Voilà. Les deux. D'accord, YouTube, musique et Spotify. D'accord. Sachant que Spotify, je n'ai pas pu le faire marcher. D'accord. Parce que tu choisis la plateforme sur laquelle tu veux récupérer les infos, non ? Non, du tout. C'est deux plateformes et quand tu rentres dans un artiste, bien souvent, sur la partie Spotify, ça ne marche pas. Tu vois l'artiste, mais tu te mets qu'il n'y a pas de musique. Ou même dans la page de printemps, il n'y a pas de musique. La partie YouTube, musique marche. C'est quelque chose qui marche. Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer, vous appuyez sur le bouton où vous pouvez enregistrer. je l'ai trouvé un peu trop brouillon, mon logiciel. Et puis, pour l'enregistrement, ça vous demande des tas d'autorisations. Vous demandez d'accéder à des fichiers que normalement, il n'a pas le droit d'aller. Donc déjà, j'ai pris peur. Parce que si je te dis tu vas sur téléchargement, tu vas sur téléchargement, tu ne vas pas ailleurs. Mais apparemment, il peut aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc ça, je n'ai pas trouvé le truc, surtout pour un logiciel qui est censé être libre. Et pourquoi il demandait ailleurs ? Je ne sais pas. Non, du tout. apparemment, c'était pour enregistrer. Mais quand tu demandes pour enregistrer la musique, il te dit mais il peut avoir accès à d'autres fichiers que les fichiers que vous lui demandez. J'ai dit non, non, je ne suis pas d'accord. Du coup, j'ai laissé tomber quand j'ai vu ça. Et voilà. Donc moi, perso, peut-être que... De toute façon, tu dis open source, ça t'a déçu. Mais Ben, ça ne s'appuie pas sur des solutions open source à la base. Non. YouTube, ce n'est pas open source. Donc... J'en ai... J'ai une autre qui marche très bien qui s'appelle... L'application est open source et elle permet d'accéder au... Comment ça s'appelle ? Spotify ou YouTube Music. Jouer les musiques sans avoir les publicités. Qui utilisent des services de réseau qui ne sont pas libres. Voilà. Sachant que moi, j'ai Vive Music qui est trouvable sur Android aussi et qui marche très bien. Vous faites votre playlist et voilà. Et en plus, même, le problème, c'est quand vous faites sauvegarder votre playlist avec Vive Music, vous ne pouvez pas l'importer dans ce logiciel. ça, ce n'est pas cool non plus. Voilà. Alors que tout ce qui touche à NewPipe, mais même... C'est quoi l'application ? Je ne sais plus. Là, tu vas m'aider. Qui te sert pour regarder YouTube sur Linux ? À NewPipe. Ah, FreeTube. FreeTube. Mais FreeTube, quand vous exportez une liste de FreeTube et un versement de NewPipe, c'est compatible. Oui, parce que c'est du XML et ça fait référence au flux RSS de YouTube. Donc, on verra bien. Moi, perso, je ne vous la conseille pas. Si vraiment, vous en voulez une, vous téléchargez Vive Music et puis, c'est aussi bien. Voilà. On va voir dans le futur si ça s'améliore. Ou vous téléchargez NewPipe et vous téléchargez vos musiques. Comme ça, ça soulagera les réseaux en parallèle. Les gars, je pense qu'on va bientôt revenir. Vous savez qu'à l'époque, quand on appelait sa tante ou son voisin, on payait à la minute. Je pense qu'on va finir par payer le mégaoctet parce que là, les forfaits sont en train de se casser la gueule au niveau des offres. Donc, maintenant, c'est fini. Les forfaits à 200 gigas à 10 euros, ça, c'est fini. Maintenant, à 10 euros, vous avez à peine 70 gigas. Et à un moment, je me suis dit, mais là où on va aller, ça se trouve, on va repayer au gigaoctet ou au mégaoctet. On va avoir un forfait à 1 giga et le giga supplémentaire nous sera facturé 1 euro. Je suis d'accord avec toi, mais là, les clous de Netflix et compagnie, tu peux oublier là ? Tout ce qui est important. Oui, mais ce ne serait pas plus mal parce que, tu vois, on a laissé faire les grands gars-femmes à faire du streaming, à proposer, c'est trop bien, puis tu mets la fibre, tu verras, tu auras tout sous le cou de Netflix, YouTube, machin. Oui, mais putain, les données, ça coûte cher là, les gars, ça coûte cher. Enfin, écoutez, alors moi, ce qui me tue, c'est, allez, une musique, tu vas l'écouter une cinquantaine de fois, une centaine de fois. Donc, ça veut dire que 100 fois, tu vas la télécharger. Donc, 100 fois, tu vas télécharger 100 mégas. Wow, wow. Mais vie musique, tu as du stockage, je vais le dire. Il y a du cash. Oui, voilà, les musiques que tu écoutes le plus souvent, c'est au stockage de ton téléphone. En tout cas, ce que tu viens de donner comme info et comme pensée, Cédric, ça me rappelle que la 5G, l'objectif, c'était surtout de pouvoir mettre en place un réseau qui allait permettre la communication avec les voitures autonomes, qui allait pouvoir permettre des communications mais pas privées, des communications de données, d'informations avec des hôpitaux, par exemple, entre des robots, toutes les choses comme ça. C'est ça, c'est vrai, c'est tout. Pour faciliter tout ce qui est grosses entreprises, voilà, pour le commerce des grosses entreprises. Et du coup, la 5G, c'est quelque part, c'est un petit peu nous qui l'avons payée avec nos abonnements. et puis, bon, les gouvernements aussi ont un peu participé, mais on nous a fait payer tout ça, mais ça ne va pas changer notre vie par rapport à la 4G. Donc, le fait maintenant qu'effectivement, avec cette information que tu viens de donner, Cédric, comme quoi, on retombe avec des petits forfaits, ça me fait penser qu'ils sont peut-être en train de justement libérer de la place pour mettre en place tous les systèmes qu'ils ont prévus de mettre en place et la 5G maintenant qu'on l'a installée et qu'elle est plus ou moins payée et remboursée, eh bien, ils vont nous priver de tout ce flux, ce trafic d'informations auquel on pourrait avoir accès qui finalement ne sert à rien parce que ça ne sert à rien de regarder de l'image en 4K sur ton téléphone. Mais ils sont peut-être en train de faire de la place et de libérer justement pour mettre en place la suite de ce qu'ils ont prévu. Tu n'as pas tort quelque part ? Alors, je ne sais pas s'ils ont tout calculé ça, mais ils se rendent compte qu'ils ont des cœurs de réseau qui commencent à s'acturer. Aujourd'hui, entre 8h et 20h, voire 21h, il n'y a pas tant de place que ça, tout compte fait, dans les cœurs de réseau. Donc, ça veut dire la data qui transite et ils saturent de partout. Donc, oui, je pense qu'à terme, tout ce qui était en streaming et tout ça, il y en a qui vont le regretter parce qu'ils ne pourront plus l'utiliser ou il faudra qu'ils passent à la caisse. Mais ça fait longtemps, c'est une allardienne ça. Les fournisseurs d'accès à Internet se demandaient comment ils allaient faire payer Netflix et YouTube pour la bonne façon qu'ils occupent de manière générale pour tous leurs abonnés. Parce que ça a un coût et que pour l'instant, personne ne le supporte. Si, les fournisseurs d'accès donc indirectement, nous. Mais pour l'instant, ça ne résout pas le problème que le cœur de réseau est saturé. Et ça me rappelle aussi qu'une évidence, c'est une règle de base, c'est que finalement, quand il y a un monopole et après, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais moi, ça me trouve le cul. J'ai opté pour une solution mais j'ai cinq Raspberry Pi. Quand tu les mets tous à jour, ils vont concrètement télécharger cinq fois la même chose. Punaise, mais quand est-ce qu'on réinvente le cache ? Quand est-ce que... Enfin, il faut se poser les bonnes questions. C'est pour ça, il faut se poser la solution de Steam. Avec le Steam Deck, tu as déjà déjé sur ton ordinateur, il va aller chercher le jeu sur le serveur. Ça va aller chercher sur son ordinateur. T'en avais parlé. Windows le fait aussi. Windows 10. J'ai l'impression qu'ils ont rétro-pédalé. Parce que, pour le vivre dans la classe de mon épouse, il y a des machines sous Windows. Systématiquement, il y a deux gigas qui partent sur une ligne ADSL qui fait 300 kilos au second. Ça fait un peu mal. Et pendant ce temps-là, les Américains, ils anticipent déjà sur la 6G. 6G, ouais. 6G avait, surtout. De toute façon... Maintenant que la 6G commence à bien déployer tout ça, il faut penser déjà à refaire payer des licences, réaffecter les bandes passantes, etc. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer avec la 6G, mais en tout cas, ils y travaillent déjà. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais j'avais regardé un petit peu. J'avais entendu parler de ça, j'avais regardé et visiblement, ça ne va vraiment pas changer grand-chose. En fait, ça ne va rien changer entre la 5G et la 6G. Pour tout vous dire, on serait resté en 3G. Enfin, moi, en 3G, je faisais déjà de l'échange vidéo, je faisais déjà de la prise de contrôle à distance sur des PC, je faisais déjà des transferts. C'est chaud en 3G. Attends, on va dire que la 4G c'est limite. Non, ça allait à fond la caisse. Du moment où ils ont généralisé la 4G, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bridé la 3G et tout compte fait, ça s'est mis à ramer, mais comme pas possible. Je l'ai vécu, c'est pour ça. Ça s'est mis à ramer. Et tout compte fait, quand tu passais la 4G, ah ben tiens, ça allait mieux. Ah ouais, la 4G, vous voyez, ça va vite. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Arrêtez, quoi. C'est simplement que vous avez bridé, vous avez réduit les spectres, vous avez réduit les débits sur les têtes, mais vous avez fait quelque chose. C'est obligé. Alors, c'est amusant parce que quand ils ont installé la fibre un peu partout, on aurait pu se dire la même chose. Alors, j'avais eu une explication, je ne me souviens plus vraiment pourquoi, mais quand on installait la fibre, et bien effectivement, la DSL, il devenait ultra lent. Tu n'avais quasiment plus de débit. Et je m'étais, j'ai pensé forcément, je me suis dit, ils font ça exprès, de manière à ce que les gens prennent un abonnement à la fibre. Et bon, apparemment, ce n'était pas ça, c'était vraiment dû aux travaux. Je ne me souviens plus exactement de l'explication, mais il y avait un technicien, j'avais croisé un technicien qui installait la fibre, il m'avait donné l'explication, ce n'était pas ça. Mais vraiment, tu sais, ils viennent, ils t'installent la fibre, et du coup, la DSL, mais le débit, il était divisé par trois. Oui, il y a une autre réponse pour la fibre et la DSL. En tout cas, on revient au cœur de réseau. On revient au cœur de réseau. La DSL, tu fais du 300, 600 kilos, un mégabit seconde. OK. D'un seul coup, tu proposes une fibre à 100, 200, 800, un gigabit par seconde. Si tu as 10 abonnés, forcément que ça va te pomper le cœur de réseau, et les gars qui sont à côté à la DSL, ce n'est pas la DSL en même qui rèvent, c'est simplement que c'est tous ceux qui sont sur la fibre qui sont en train de te pomper le débit. Et d'ailleurs, moi, je me souviens au tout début de la fibre optique quand je l'ai eue. le soir, à partir de 20 heures, je n'avais plus de débit sur la fibre optique. Et en fait, tout ça, c'est parce que tous les gens qui se mettaient là-dessus et le cœur de réseau n'avait pas été dimensionné suffisamment pour que tout l'immeuble puisse pomper à plein débit à regarder Netflix en 4K. Et donc, ta vidéo Netflix, elle a été acheterée. C'est ce qui se passait quand les premières Freebox sont sorties avec l'option TV. Les gens, petit à petit, ils ont compris qu'ils pouvaient ne plus brancher l'antenne, le râteau pour regarder les chaînes de télé. Donc, tout passait par la DSL. Mais Free avait un petit peu pensé déjà à cette problématique. Et heureusement que chaque abonné qui demande par exemple TF1 ou France 2 le soir à 20 heures ne va pas chercher en direct sur les serveurs de Free, TF1 ou France 2. Ce qu'ils faisaient, ils amenaient les flux vidéo dans les DSLAM. Enfin, un petit peu, non, je crois que dans les DSLAM. Et en fait, c'est les DSLAM qui répartissaient après la charge sur les box ADSL. Donc, en fait, tu n'avais qu'un seul signal qui partait de chez Free. Enfin, tu avais autant de DSLAM que de signaux qui partaient de chez Free. Donc, je vous dis une connerie, mais il y avait une centaine de signaux qui partaient sur chaque DSLAM. Et après, les DSLAM desservaient les abonnés. Donc, au lieu de desservir tous les abonnés depuis le cœur de réseau de Free, ça partait uniquement du DSLAM. Tu es en train de nous expliquer qu'en fait, à l'époque, on a fait les choses correctement. Et là, quand ils ont installé la fibre, ils n'ont rien réussi à faire avec des problèmes qui étaient connus à l'époque. Voilà, ils n'ont pas anticipé les problèmes. Si tu n'as pas avec la fibre, on va être emmerdés comme ils s'est posé à l'arrache, ça ne va pas tarder, ça commence déjà. Ça part dans tous les sens avec Netflix en 4K. Alors, si Netflix, ils ont réussi à passer des accords avec les fournisseurs d'accès Internet pour mettre dans les data centers des fournisseurs un espèce de cache vidéo pour Netflix parce qu'autrement, ça faisait trop de flux qui partaient sur le cœur de réseau, mais cette fois-ci d'Internet. Et donc, ils ont réussi à décharger ça, mais j'ai envie de dire autant d'utilisateurs vont demander, je ne sais pas, un épisode de House of Cards ou quelque chose comme ça, mais en plus en décaler, autant de flux vont partir. Donc là, le streaming, c'est une catastrophe. Pour moi, le streaming est une très mauvaise idée. Ça, il perturbe. Il vaudrait mieux avoir du streaming décalé, mais ça perd de son charme. Non, mais du perturbe. Du perturbe, c'est ça. Si tu as deux personnes qui ont fait du cash, oui, qui ont fait du cash. Oui, Perturbe est une des réponses. Perturbe est une des réponses. Et le problème, c'est que les terminaux qu'utilisent Netflix ne sont pas prévus pour faire du cash. C'est peut-être une solution. C'est une des solutions. Mais les développeurs ont oublié ce que c'était le cash et c'est parti vraiment en live. Bon, next. Allez, next. Il dit ça parce qu'il est jaloux parce qu'il n'a pas la fibre, c'est pour ça. Oui, je suis le premier concerné qui en est vous. Oui, je le vois. Évidemment que si j'avais la fibre, limite, je ne me poserais pas ces questions. Oui, sûrement. sûrement. Même ma mère, elle habite à la campagne et elle a la fibre justement mardi. Je suis en train de lui installer et je pense qu'on va rire aussi. J'ai réussi, ça y est. On verra bien. Bon, allez, c'est parti. Petite vidéo d'un petit YouTuber que j'ai trouvé qui était américain, petit jeune. il fait quelques vidéos sur Linux, il s'appelle Michael Horn. Voilà. Donc, il parle de Linux, de son expérience. Il a fait un cas sur Linux. Il a fait tout un tas de vidéos. Elles sont vachement intéressantes. à regarder. Bon, je suis désolé, c'est en anglais. Donc, vous mettrez la traduction. Et là, le dernier roman, il a fait une vidéo où il parle des périphériques sur Linux. Genre, les claviers, ça va avec les lumières à LED, comment ça marche, comment on peut faire pour se dépatouiller sur Linux et tout ça jusqu'aux imprimantes. Et je trouve que la vidéo est pas mal et il a bien dégrossi le sujet. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir et puis voilà, parce qu'il est en pleine dent, quoi. Et quand vous êtes débutant sur Linux, voilà, au moins, vous voyez ce que peut ressentir un débutant sur Linux et lui, justement, ça l'a pas dégoûté et il explique les galères qu'il a pu avoir et je trouve ça bien, quoi. On fait une vidéo là-dessus. On fait une vidéo là-dessus. On en revient toujours à la même chose. Quand Linux ne vient pas à toi, c'est toi qui viens à Linux. Et quand ça se passe dans ce sens-là, ça se passe bien. Parce que si tu t'intéresses à un minimum et tu choisis ton Linux, tu choisis ta distribution et tu t'investis un petit peu, c'est toi qui télécharges, c'est toi qui fais ta clé de redémarrage sur le système, tu installes, tu comprends c'est quoi la différence entre les disques durs qui sont l'ancien système et le nouveau système. Enfin, voilà. Et bien, ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances, mais il faut juste s'intéresser un tout petit peu pour comprendre le début et puis après, ça devient passionnant. Et puis ensuite, voilà, tu es dans le bain et tu es complètement passionné et tu finis par essayer de convaincre tout le monde de passer à Linux. Et puis, voilà. C'est ça. Finalement, ce n'est pas Linux qui vient à toi, c'est toi qui vas à Linux. Oui, parce qu'il a voulu se faire violence, mais quelqu'un qui n'aurait pas envie, je ne pense pas qu'il aurait tenu comme lui. C'est ça le problème. C'est toujours un petit peu la même chose. c'est les gens, soit qui sont passionnés d'informatique, qui entendent parler de Linux et qui arrivent comme ça, soit les gens comme moi qui sont excédés par Microsoft et qui cherchent une alternative. Mais à partir du moment où c'est toi qui y vas, eh bien, tu y restes. Ça te plaît. Alors que si tu installes Linux à quelqu'un, sur un PC, tu vas lui donner le PC. Tu as deux chances sur trois pour que la personne n'accroche pas et ne se donne pas la peine d'essayer de comprendre les choses et continue. Bon, ben voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, non ? Non. Bon, ben très bien. Allez, next du coup. C'est pour ça, quand vous achetez un PC, faites gaffe. Allez, on va parler du cadenas. Donc, oui, Google Chrome va enlever le cadenas, tu sais, parce qu'ils estiment que... Comment on va vérifier que le site est sécurisé ou pas, alors ? Oui, mais quand tu es sur un site pirate, il peut être sécurisé aussi. Ça ne veut pas dire que tu as une sécurité. On m'a toujours dit qu'avec le canne vert, je devais faire confiance, je pouvais marquer mon numéro de carte bleue. Voilà, mais bon, c'est sur un site de pirate aussi. Il faut le mettre au cadenas. Donc, ils ont décidé de retirer le cadenas. Bon, on va expliquer. On va expliquer parce que... Vas-y, explique, parce que tu expliques bien. Ah, merci, merci. Qu'est-ce que je veux dire ? On parlait de quoi ? Vous êtes, pardon ? Du cadenas. On parlait du numéro de ta carte bleue, s'il te plaît. Alors, 52, 48, 26, pardon. Alors, oui, le cadenas. Le cadenas, vous savez, c'est le petit truc qui est normalement à côté de l'adresse internet. Vous savez ce qui est en haut ? En haut, ce n'est pas une barre de recherche. C'est ce qu'on appelle la barre URL, l'adresse internet. L'adresse à laquelle la page s'affiche. Voilà. Déjà, c'est une explication dans le texte. Et il y a très longtemps, internet, c'était le HTTP. Mais là, on a dit, oh, ce n'est pas bien. Attention, les données circulent en clair et il faut vivre protégé, il faut vivre caché. Donc, il faut passer en HTTPS pour que les messages puissent être transférés de manière chiffrée. Et donc, le HTTPS est apparu et le petit cadenas s'est chiffré, vous êtes tranquille. Et à l'époque, pas n'importe qui pouvait avoir du HTTPS. Donc, on avait donné comme consigne, si vous voulez faire des transactions commerciales, il vaut mieux être en HTTPS, donc avoir le cadenas vert. Et là, vous pouvez saisir votre numéro de carte bleue sans complexe, sans crainte et votre blague à l'air. Tout le monde s'est lancé là-dedans. Et puis, on s'est fait la réflexion en disant, le HTTPS, ce serait bien que tout le monde puisse être en HTTPS. Donc, le HTTPS, pour le généraliser, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Se débarrasser des sociétés qui proposaient une fortune, le certificat SSL pour faire du HTTPS. Et t'as apparu, donc, pas à Acme, mais ça va me revenir, Let's Encrypt, qui permet d'offrir des certificats SSL pour trois mois pour le webmaster qui demanderait un certificat SSL pour son site Internet. Et là, d'un seul coup, on a vu des milliers de sites basculés en HTTPS pour pas un COPEC. C'était magnifique, tout le monde pouvait vivre caché. Mais l'histoire du cadenas vert, elle était toujours là. Oui. Je veux juste préciser un truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, Let's Encrypt est apparu pour pouvoir avoir un certificat gratuitement. Mais surtout, Google a décidé de ne plus indexer les sites HTTP. ils les indexent toujours, mais en fait, qu'ils ne les met plus en avant. Ah, d'accord. OK. Et donc, c'est à ce moment-là que les gens se sont dit qu'on va tous passer au HTTPS. D'accord. On devrait faire pareil pour l'IPv6. Non, ça, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les sites pirates, pour pas un COPEC, ils pouvaient également passer au HTTPS. Mais ça veut dire que l'histoire du cadenas vert, c'est fini. Eh oui, les navigateurs, notamment Chrome, a mis 10 ans pour se rendre compte que ce serait bien de faire disparaître ce cadenas vert qui, en fait, induit les gens en erreur. Ah, voilà. Eh oui, parce que les pirates l'ont compris, donc du coup, il faut exprimer le cadenas quand vous croyez qu'ils croient et que vous êtes en confiance. Ils vous tournent encore plus dans le panneau. Alors déjà, Chrome, je ne sais plus si c'est Chrome ou Firefox, ils avaient déjà rétrogradé en ne mettant plus la couleur verte sur le cadenas. C'était Firefox. Et là, ils vont faire disparaître carrément le cadenas et je me rends compte que sur le navigateur sur lequel je suis qui est Firefox en version 112, il n'y a déjà plus le cadenas. Il faut vraiment aller sur l'icône qui est à côté de l'URL pour voir que la page est chiffrée, etc. Ah si, il y a encore le cadenas. Pardon, j'ai une connerie. J'étais en mode lecture. Oui, j'étais en mode lecture. Pardon. Oui, parce qu'il y a un mode lecture qui est vachement bien, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Il sort du cadenas vert. Et à contrario, à contrario, des petits sites où ils n'ont pas fait le passage au HTTPS, tu peux avoir un gros message où c'est un logo rouge. attention, ceci est un site malveillant. Alors, ils te donnent même des explications de comment tu peux te faire escroquer, arnaquer. Ils te disent attention, c'est un site de hameçonnage. On va vous demander de renseigner des données bancaires et ainsi de suite. Alors, je t'arrête tout de suite. Non, parce que pour avoir travaillé pas plus tard que ce week-end, j'ai dû migrer un site et évidemment, les certificats ne sont pas migrés. Enfin, j'ai eu des erreurs à toi. Quand ton site n'est pas en HTTPS, non, tu n'as pas de message d'alerte. En fait, tu as un problème. Il faut savoir ce que c'est un certificat. Un certificat, c'est pour certifier que déjà, le site est bon et pour pouvoir chiffrer et déchiffrer les informations. Et qu'est-ce qu'un site bon ? Ça veut dire que le certificat a été fait pour une URL précise et dans un temps de données. Et ce qui se passe, généralement, c'est que les petits sites oublient de renouveler déjà les certificats parce qu'ils n'ont pas programmé le renouvellement automatique. Ça, c'est une première chose. Donc, en effet, tu vas avoir un gros warning en disant « Attention, il y a peut-être une corruption, machin. » Et quand tu lis, tu te rends compte que le certificat n'a pas été renouvelé. Et le deuxième truc, c'est que le certificat a été généré pour un nom de domaine ou un nom de sous-domaine bien précis et que le gars a mal programmé son serveur Nginx ou son serveur Apache et il a mis ce certificat pour tous ces noms de domaine qu'il avait. Et là, ça ne peut pas marcher. Parce que pareil, si tu dis mon certificat est pour nextimpact.com, si tu l'utilises pour libération.fr, ça ne marchera pas. D'accord, je comprends mieux. Parce qu'effectivement, ce n'était pas un site sur lequel je voulais aller. Ce n'était pas un site qui était dangereux. Je savais qui l'avait fait. Et effectivement, j'ai eu ce message où on me disait « Attention, on va vous demander des numéros de carte bancaire et on va essayer de vous escroquer si vous continuez. » Et je me suis dit « Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce message écrit en rouge vif ? Tu sais, sur fond noir. » Alors non, si tu es tombé sur un message en rouge vif, c'est encore pire. C'est simplement que ce site a été déclaré, tu sais, les fameux sites dangereux et il a été déclaré dans cette liste. Et donc, cette liste a été téléchargée dans ton navigateur et en effet, ce site est à blacklisté. Oui, à blacklisté. Oui, mais c'était un site correct. Je savais qui l'avait fait. Je te donnerais le lien. Tu n'avais pas fait une erreur de saisie ou quelque chose comme ça ? Ah non, moi, j'ai fait un copier-coller sur le lien du site et en plus, j'y étais plusieurs fois avant qu'ils me mettent ça, tu vois, mais à un moment, effectivement, il y a eu… Il y a des certificats autogénérés qui ne sont pas certifiés par une autorité… Oui, mais tu n'as pas des messages en rouge clignotants ? Ce n'était pas clignotants, c'était écrit en rouge avec un cadre rouge. mais ça, c'est les sites malveillants, ça. C'est les sites malveillants. Eh bien, le site, pourtant, je te garantis qu'il n'était pas malveillant. Je ne sais plus quel site connu public et tout ça, mais il m'affichait une pub qui contenait un virus et il avait été donc repéré et bloqué juste à ce que le virus soit supprimé de la page. C'est bien de savoir que ça fonctionne comme ça. Par contre, le site en question sur lequel j'ai été, c'était un petit site, je crois qu'on était… On devait être deux ou trois à connaître son existence. C'était… Tu vois, ce n'était pas un projet, voilà. Mais c'était un petit site existant et il n'était pas… Et je connais, la personne qui l'avait mis, qui l'avait fait. Oui, mais si elle fait appel à d'autres, par exemple, à une régie publicitaire ou à des scripts externes, parce qu'en fait, là, je viens d'avoir l'explication de Google, Google et… Enfin, de Chrome. Eux, c'est le site que vous allez ouvrir contient des logiciels malveillants, donc téléchargement de logiciels malveillants. Le site web que vous allez ouvrir est trompeur, c'est-à-dire que tu as l'impression d'aller voir des petits chats, mais en fait, tu vas plutôt avoir des chats. Le site est suspect, c'est-à-dire qui est potentiellement dangereux ou semble suspect, donc ça veut dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'il en est, mais il a été signalé. Le site web que vous allez ouvrir contient des programmes dangereux, donc ça veut dire que ça va vous inciter à installer des programmes nuisibles à votre expérience de navigation, etc., ou cette page tendance de charger des scripts à partir de sources non authentifiées. Donc, c'est-à-dire que s'il fait référence à d'autres scripts que le site n'a pas la maîtrise, et que ces scripts ont été déclarés dangereux, par ricochet, le site est également déclaré dangereux. D'accord, donc il y a pas mal de choses à faire quand tu crées un nouveau site internet pour être considéré comme... Comme clean. Comme clean, oui, voilà. Je crois que c'est l'avant-dernier que tu as cité le message que j'avais. D'accord. Voilà. Et celui qui a fait le site, je le connaissais. Je sais que c'était... Voilà, il était en train de créer le site. Il l'avait fini d'ailleurs. Et voilà, j'avais ce message-là. Mais c'était pour un jeu vidéo, j'imagine, c'est ça ? Non ? Non, c'était plutôt... Mais effectivement, tu avais des choses... Pour vendre des armes. Il y avait des choses... Mais effectivement, il y a des choses que tu pouvais télécharger. Des documents audio. Des documents audio que tu pouvais télécharger sur son site. Ok. Tu pouvais soit te les écouter en direct, soit te les télécharger. Ah oui, tu sais réparer. Non, je crois qu'il a tout arrêté. Il n'existe plus maintenant, le site. Voilà, mais j'avais fait quand même un imprimé écran, je te le montrerai. On en... Voilà. Next. Oh ! Ah quoi ? Oui, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, le site d'une assaut justement qui répare... Trop tard, Ben. Oui, non, c'est pas grave. Je vais finir. Qui répare justement, mais je crois que vous en avez parlé justement. Il renvoyait vers des sites de notice et puis quand on allait voir le site de notice, on s'est tapé la... Vous savez, la bonne pub de... Attention, zéro virus, vous avez attrapé un virus, veuillez contacter l'équipe de Microsoft au zéro neuf. Ah, c'est... Non, au zéro 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 trois. Allez, petit article de Corben. Oh là, putain, il faut que j'enlève le... Oh, il n'y a plus la pub. Pourquoi il n'y a plus la pub ? Mets-toi en mode lecture. Mets-toi en mode lecture. Mais non, il faut lui faire la pub, Corben. Mets-toi en mode lecture. En haut à droite, t'as pas un bouton mode lecture ? Appuyez sur le bouton. Je ne sais même plus où il est. Oh merde. C'est mieux mode lecture. Moi, tu te concentres sur le texte et pas sur ce qu'il clignote à côté. Il faudra le retrouver dans ton mode lecture. Il faudra le retrouver. Il y a, mais je ne sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Donc, allez, pour finir, si vous êtes sur Ubuntu, vous êtes contents. Il y en a un qui a fait un script pour pouvoir installer Flatpak. Oui, c'est Popeye. C'est Popeye. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère la liste des snaps que vous avez installés. Il installe le framework Flatpak. Il installe les applications Snap en version Flatpak. Il les désinstalle au format Snap. Et il désinstalle le framework Snap. Et après, il supprime Snap. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ne veulent pas utiliser du Snap parce qu'ils ne veulent pas être pieds et manliés à Canonical et qu'ils préfèrent une solution un peu plus libre et communautaire, voilà, c'est un tout petit titre. Alors bon, l'installation se fait à partir du GitHub. du GitHub et il faut exécuter les cinq scripts pour supprimer le Snap et avoir du Flatpak à la place. Bon, inspirant, hein ? Bon, du coup, encore là-dessus. c'est de ne pas utiliser Flatpak ni Snap. Voilà, c'est encore... Mais c'est obligé. Obligé ? Non, pourquoi t'es obligé ? Pourquoi t'es obligé ? Mais t'as tous les programmes maintenant qui sont en Flatpak. Ils sont aussi dans les dépôts. Il faut arrêter d'utiliser Snap ou Flatpak. D'ailleurs, ils ont sorti la version en Flatpak de... Comment il s'appelle ? Le clone de... Le fork d'Odacity. Ah, d'accord. Ça y est, Tenacity. Voilà. Mais vous l'avez en Beta Flatpak. Donc, si vous l'essayez, il faut essayer. Il existait en App Images jusqu'à présent. Mais là, on l'a en Flatpak. Maintenant, il est en Flatpak. D'accord. Je l'ai vu. Bon, mais voilà. Bon, Pour l'instant, c'est toujours... Non, Next, il n'y a pas elle. C'est fini. Ah si, il y a la migration. Attends. Je crois que je veux migrer. Votre migration depuis jamais, là ? Je veux migrer. Je veux migrer. Ah, mais j'allais oublier. Désolé. Je veux maigrer. Faut que je le retrouve. Excellente nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices de comptes Gmail. Vous allez dorénavant pouvoir transférer automatiquement l'ensemble de vos mails vers un messager chiffré Proton. Oui, enfin, ils ont fait du pop. Ils ont mis en place le pop. Ils ont découvert ce que c'était le pop. Ah bah oui, en plus, c'est ça. Via le protocole pop. Waouh. Donc Proton a découvert le pop. Bien, c'est bien. Allez, next. Voilà, c'est bon. On vient de la faire. Bah quoi, déjà, il n'y a pas que ça à dire. Bah si, ils ont découvert le pop et ils le mettent en place pour Gmail. C'était pas le même cher autrement le site, c'était bien la peine. C'est bon. Si, mais bon, on peut saluer quand même qu'ils ont bloqué les trackers et tout, donc c'est quand même bien. Si vous passez sur Proton, le problème de Proton, c'est que l'espace de stockage, c'est gratuit. 500 mégas. J'y gare, j'y gare. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. D'ailleurs, j'ai vu récemment que Google pensait à incorporer de la pub dans Gmail et carrément au cœur des mails. C'est fait. C'est fait. C'est pas vrai. Si, ça y est, c'est fait. On n'a pas voulu bien me parler parce qu'il y a la news, mais la news est y est. C'est quand tu vois. Si vous utilisez Gmail parce que vous ne voulez pas utiliser autre chose, utilisez un client de messagerie genre Somnibor pour récupérer vos messages en e-map. Comme ça, vous n'aurez pas les pubs de Gmail. Voilà, je fais comme ça. C'est magnifique. Et sur un smartphone, n'utilisez pas l'application Gmail. Utilisez comme ça, utilisez l'application soit de votre téléphone. Samsung, ça va très bien. Je ne vais pas vous faire chier et prendre la Samsung Mail, ça va très bien. Ou la version de Thunderbird. Oui, ce n'est que 9 mails. En tout cas, je n'ai jamais, ça fait très longtemps que je n'utilise plus Gmail. Je crois que j'ai eu une adresse Gmail. Je n'ai plus du tout les mots de passe et tout ça. Par contre, j'utilise Proton. C'est vrai que on en avait parlé la dernière fois de Proton. Ben, tu avais raison, j'ai vérifié. Et c'est vrai que tu ne peux pas, si tu n'as pas le compte Primium aujourd'hui, pour le récupérer par Thunderbird. Oui, c'est pas moi qui ai dit. Oui, c'était toi. Ben oui, en fait. Non, ce n'est pas moi, c'est le Dux ou Cédric. Tu ne peux pas te connecter en pop, c'est ça ? Non, mais Thunderbird n'arrive pas à récupérer le Dux. Oui, il faut installer une extension qui n'est disponible que pour les abonnés Premium pour déchiffrer ton accès aux données sur le serveur Proton. Si tu n'as pas cette extension, tu ne peux pas accéder puisque toutes les données sont chiffrées et soit tu passes par leur application, soit tu payes un abonnement. Par contre, quand j'envoie un email, tout le monde réussit à le recevoir normalement. Tout le monde arrive donc si quelqu'un d'autre, c'est une fonctionnalité qu'ils ont bloquée volontairement pour que tu prennes un abonnement chez eux. Non, c'est que le message doit être chiffré sur leur serveur. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ce qui fait que si toi tu le récupères, tu le récupères chiffré. C'est un peu ballot. Je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir cet add-on. Après, en effet, quand tu l'envoies à quelqu'un, tu ne le chiffres pas. Enfin, tu ne le chiffres pas. Si, tu pourrais le chiffrer avec PGP à la limite. En fait, ce qui est bien avec Proton, c'est que si tu t'adresses à un autre utilisateur Proton, par défaut, le mail il est chiffré. D'accord. Oui, mais qui a la clé de chiffrement et de déchiffrement ? Il te l'envoie en automatique dans le message. Donc, c'est Proton. Ok. C'est Proton qui gère ça. Pour les utilisateurs Proton, entre eux, c'est tout simple, il n'y a pas de problème. Je répète, c'est Proton qui a la clé. Voilà, j'ai tout dit. C'est-à-dire qu'ils ont accès au mail. Quand tu envoies un mail à un utilisateur dans Proton, tu peux choisir de chiffrer ton message de chiffrer ton message et d'inclure la clé PPG pour pouvoir le déchiffrer ou de l'envoyer en clair pour qu'il soit visible par tout le monde. Oui, mais donc, ce n'est pas plus sécurisé qu'un compte Linux non chiffré. Mais en fait, peu importe. L'objectif, moi, pour Proton, l'objectif, c'était de pouvoir créer une adresse mail. sans avoir besoin de faire une double authentification. Je n'avais pas envie de donner une autre adresse email pour pouvoir créer une adresse. Donc, quand tu vas sur Proton, tu mets ce que tu veux, un pseudo, et puis, tu choisis aussi, bien sûr, ton mot de passe et tu peux choisir d'utiliser cette nouvelle adresse email sans avoir de... Alors, c'est craignos, ton truc. Alors, je comprends que ça, ça fait chier de donner un numéro de téléphone, une autre adresse mail. Ça fait chier parce que c'est une donnée complémentaire sur toi que tu communiques à la société en face ou à l'association en face. Oui. Je te rejoins à 2000% là-dessus. Oui. Le problème, au niveau sécurité, c'est à chier. Il suffit que j'ai ton adresse mail qui n'est pas très compliqué à la limite parce que si tu m'écris, je l'ai déjà et tu veux simplement que je puisse trouver ton mot de passe. Brut de force. Brut de force sur un truc. On est d'accord, mais justement, c'est là tout l'intérêt parce que si jamais, effectivement, tu réussis à me hacker ma boîte mail sur Proton, eh bien, tu ne tombes pas sur des autres données sur moi et tu ne peux pas faire un lien avec les autres adresses mail. après, moi, je précise sur Proton, tu peux activer la double authentification avec... Oui, oui, non, mais j'entends bien que Linux One ne veut pas activer la double authentification, mais... Non, mais la double authentification sans numéro de téléphone, sans adresse mail pour envoyer un code par mail, tu peux l'avoir avec une clé Fido ou un Google Authificateur ou n'importe quoi. Oui, un ETP. D'accord, oui, tout à fait, on est d'accord. ou comme le découvre Google, tu peux générer une clé sur toi et l'utiliser pour t'authentifier aussi. Ils ont découvert le DoPassword. Waouh, c'est magnifique. Les gars, SSH, ça le fait depuis l'illustre. Ça fait plusieurs années qu'ils le proposent, sauf que là, maintenant, ils veulent le généraliser. Le Nuki, non, ce n'est pas ça. En fait, ils ont redécouvert ça avec SSH et ils ont dit tiens, ce serait intéressant de l'imposer à tout le monde. Mais SSH, je le fais depuis des lustres et des lustres. Tu génères une clé chez toi pour pouvoir te connecter sur la partie adverse en SSH. Moi, je ne saisis pas de mot de passe quand je me connecte sur les serveurs. En tout cas, j'avais aussi une adresse d'un fournisseur d'accès Internet, le truc classique, l'adresse poubelle, en fait, parce que ton fournisseur d'accès Internet, il revente ton adresse mail. Donc, en fait, tout le monde t'envoie de la publicité de partout et c'est comme ça pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde fait des comptes sur Gmail parce que les gens connaissent Gmail et puis l'adresse du fournisseur d'accès Internet, c'est une horreur. Ça dépend. Je te coupe parce qu'il y a une astuce. Tout le monde utilise en tant que serveur de réception de mail. Ils utilisent à peu près tous la même solution open source et de base, à cette solution open source, un séparateur, ce qu'ils appellent un séparateur mail qui est le symbole plus. Et en fait, tu utilises ton adresse mail. Par exemple, Cédric, si j'étais chez Free, j'aurais l'adresse cédric.free.fr. Avec le symbole plus, si je mets cédric plus quelque chose, entre guillemets, je crée virtuellement une nouvelle adresse mail. Ce n'est pas vrai, mais je crée virtuellement une nouvelle adresse mail que je pourrais communiquer à un site. Et cette adresse mail serait exclusivement réservée sur ce site. Et quand le site utiliserait cette adresse mail, donc cédric plus, je ne sais pas, proton.me arrobas.free.fr, je réceptionne bien ce mail sur ma boîte mail qui est de base cédric arrobas free.fr. Tu avais déjà expliqué cette astuce et c'est bien que tu la répètes parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont la redéconner. Des fois, ça marche, ça marche pas. Il y a certains sites qui le bloquent. En effet, certains sites bloquent l'utilisation de ce subterfuge. D'accord. Mais en fait, le truc que je disais, ce n'était pas ça, c'est que c'est carrément ton fournisseur d'accès internet qui revend ton... Ça fait deux ans et je n'ai jamais reçu un seul truc. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a rien dessus. Je te confirme, si j'ai une adresse mail free ou personne, je n'ai jamais communiqué et je ne reçois absolument rien dessus. Si tu te fais pourrir, c'est parce que tu as laissé ton adresse sur un site qui a été indélicat. Soit il s'est fait pourrir, soit il l'a revendu. Ou que quelqu'un dans ton entourage s'est fait pirater son ordinateur et récupérer tous les contacts parce que moi, c'est arrivé d'un virus et puis après, une fois qu'il a été contaminé, moi, je recevais plein de spam. C'est ça. C'est ça. Il suffit que quelqu'un ait ton numéro de téléphone et qu'il soit sur Facebook et Facebook récupère ton numéro de téléphone. Mais ça, tu peux tout faire un numéro de téléphone sur Facebook. Par contre, alors moi, j'utilise bien une adresse mail par site et je peux vous dire que j'ai une liste de sites qui ont été indélicats ou qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, le site Watt, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était le replay de TF1 qui s'appelait Watt.fr, je peux vous dire Watt.tv. Eh bien, eux, ils se sont bien fait, ils se sont fait dévoilés le fichier d'adresse mail. Ça, c'est sûr et certain. Cher monsieur Watt. Non, moi, ce n'est pas Watt. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une adresse d'un fournisseur d'accès Internet et elle ne fonctionne plus. Je ne peux plus y accéder. Il y a... RGPD. Le RGPD est passé par là. C'est-à-dire que normalement, ils sont tenus de détecter... En fait, ils appliquent ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc, si tu ne te connectes plus depuis un certain moment, un an, deux ans, trois ans, etc., ils sont tenus d'effacer la boîte mail. Ah, c'est génial. D'accord. C'est le droit à l'oubli. C'est le droit à l'oubli. La poste.net, moi, ça m'est arrivé sur des vieilles adresses email de la poste.net au bout d'un an. Ils ne te la ferment pas. Ils te... Ils la bloquent. Ils la mettent en inactivité. Tu te reconnectes, donc tu la réactives, mais par contre, tu as perdu tous tes messages. Et au bout de deux ans, si tu t'apprends dans les deux ans, la boîte, elle est supprimée. Oui, et ce qui était bien à l'époque, c'est que tu n'avais pas besoin effectivement d'une double authentification. Tu n'avais pas besoin de donner une autre adresse mail à la place pour pouvoir t'inscrire, alors que maintenant, c'est obligatoire. J'ai essayé aussi la poste parce que c'était pratique. Oui, mais la poste, c'est dramatique. Déjà, tu ne peux pas faire de double authentification avec un généreur des codes. leurs serveurs tombent régulièrement en panne. Le HTTPS, c'est en option. Oui, mais... Mais n'empêche qu'aujourd'hui, si tu ne veux pas t'embêter et tu veux créer une adresse courriel, tu veux créer une adresse et tu ne veux pas t'embêter avec une double authentification à donner une autre adresse courriel, tu n'as plus de solution. tu te montes un site internet, tu te montes un SMTP et un pop et c'est bon, tu as autant de mails que tu veux, tu gères ton truc comme tu veux. Oui, finalement, je crois que c'est la seule solution qui reste. Tu t'annotas aussi ? Comment ? Tu t'annotas ? Non, 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 je ne sais plus comment il faut faire là-dessus, mais j'avais regardé, tu t'annotas, ça ne marche pas. Quand tu crées une adresse, tu t'annotas, tu attends trois jours avant de l'utiliser. Non, il n'y avait pas que ça, mais fortement. Je ne sais plus c'était quoi exactement, mais j'avais regardé. J'avais regardé parce qu'il y avait... J'en ai créé deux ans. Après, pendant trois jours, tu ne reçois pas de mail et tu ne peux pas te l'envoyer. C'est comme ça. Tu as posté au même posté au CPI. Oui, et je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai fait le tour. J'avais fait le tour. Effectivement, Ben m'avait donné quelques bonnes adresses qui étaient des bonnes adresses à l'époque, mais quand j'ai essayé, j'avais besoin de créer une adresse mail très rapidement pour le travail et je voulais une adresse mail juste consacrée au travail pour contacter les gens. Ah oui, c'est quand tu vendais des armes à feu. C'est ça. Et en fait, il n'y avait eu que Proton. Il n'y avait que Proton. J'ai fait le tour de tous les fournisseurs d'adresses et il n'y avait que Proton qui pouvait te permettre de créer une adresse rapidement sans donner une autre adresse e-mail. C'est une adresse que j'ai besoin professionnellement pour environ une durée, ça sera maximum peut-être une année. Après, je n'en aurais plus vraiment besoin de cette adresse. Donc, je n'ai pas voulu contaminer une adresse de fournisseur à Internet où il y a déjà pas mal de publicités qui arrivent. Je voulais que ce soit vraiment une adresse mail avec juste les mails importants pour le travail. et ça, il n'y a que Proton qui me le proposait. Ton fournisseur d'accès Internet, il ne propose pas de créer de manière illimitée des adresses mail ? Le truc, c'est que mon fournisseur d'accès Internet, dès que j'ai une adresse mail de chez eux, j'ai des tas de pubs qui viennent de partout. Oui, mais si tu peux prendre un deuxième. Là, actuellement, je suis chez Free, mais il y a une adresse aussi où je me suis pourri moi-même, je l'ai donnée à une association qui m'envoie trois e-mails par jour. C'est une catastrophe. Donc, je n'ai pas fait attention pendant un moment. Ils m'avaient rempli ma boîte de messages en histoire de trois mois. Ils m'avaient envoyé je ne sais pas combien. J'avais 400, 500 messages, mais je ne lis pas tout ça. Mais tu peux la séprimer, tu as la séprimée, tu as renvé l'ordre ? Oui, ça va, oui, finalement. Mais bon, en tout cas, c'était juste pour dire que Proton, c'est le seul endroit où tu n'es pas obligé de fournir une autre adresse e-mail ou de faire une confirmation par un numéro de téléphone avec mot de passe. C'est le seul endroit qui reste, alors qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'endroits. Et ça, c'est parce que les gens, ils n'y ont pas de importance. Ils t'avertissent, ils disent, attention, vous n'avez pas défini de méthode de récupération. Si vous oubliez votre mot de passe, la récupération de votre compte ne sera pas possible. Oui, mais ça fonctionne quand même. On est d'accord, mais c'est un risque que je suis conscient de ce risque et je suis prêt à le prendre. Voilà, là, je vais créer une adresse et je n'ai pas eu de problème. Et tu n'as pas eu besoin de faire une double authentification ? Non, pas du tout, non. Pendant trois jours, je ne vais pas pouvoir recevoir de mails et en envoyer le temps qu'ils soient sûrs que ce ne soit pas un truc, une adresse je tape. Mais je ne sais pas pourquoi ils font trois jours. Attends, je crois que je me souviens du problème que j'ai eu. Je crois que c'était une messagerie effectivement très chiffrée, très sécurisée. C'est la même chose que Proton à peu près en termes de... Oui, parce que je me suis dit que ça risquait de ne pas passer justement avec mes contacts professionnels qui sont eux certainement sur Windows, consommateurs de tout ce qui est GAFAM. Et je me suis dit que s'il fallait que je leur envoie un mot de passe pour qu'ils déchiffrent mes emails, ça n'allait pas le faire. Je n'ai pas voulu prendre le risque en fait. Voilà, c'était ça le truc. C'est exactement le même principe que Proton. Si tu envoies tes mails à une autre adresse tu t'annes, tu t'annes. Tu t'annes. Tu t'annes. Les mails sont chiffrées de bout en bout. Si tu l'envoies à quelqu'un de l'extérieur, les mails ne sont pas chiffrées. Et voilà. Et du bout, tu peux mettre une clé PGP pour chiffrer. Mais c'est exactement le même principe que Proton. La seule différence, c'est que Proton, c'est Suisse et tu t'annotas, c'est allemand. D'accord. Ok. Attention, le Proton Mail, par moment, il vous parle en anglais, j'ai l'impression. Oui, énormément. Moi, les mails que j'ai des fois chez eux sont en anglais. Oui, aussi. Là, je suis en train de configurer le double facteur sur Proton Mail et à un moment, il a eu un message en anglais. Alors, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, ça peut les rebuter. Non, parce que moi, je l'ai eu en français. Oui, mais là, je viens de créer. Déjà, il faut le trouver. Il ne faut pas aller dans Sécurité, mais il faut aller dans Comptes et mots de passe pour activer la double authentification. Par contre, c'est bien de l'authentification par OTP, donc applicative, avec Google Authentification, Microsoft Authentification, Enco, ou Free OTP. Donc, ça, c'est tout à fait compatible. C'est du standard. Mais voilà, à un moment, j'ai eu un message en anglais. Moi, ça ne m'a pas rebuté, mais pour ceux qui ne sont pas très anglophones. Quand on ressent la communication chez eux, moi, c'est surtout des publicités de chez eux, donc ça ne m'impacte pas. Oui, l'arrivée de l'adresseur. Tous les menus, toutes les explications sont en français, donc après, pour les emails que tu reçois qui sont en anglais, tu sais qu'effectivement, c'est du commercial et ce n'est pas un problème, ça ne m'embête pas. Tu as une option, je crois, pour désactiver l'email commercial. Il faudra que je regarde ça, mais je vais m'intéresser aussi à Tutanota. et donc, de base, Proton Mail, c'est 500 mégas, une adresse mail, trois calendriers et une connexion VPN. Après, je ne connais pas toutes les conditions à l'intérieur. Le VPN, c'est limité, trois destinations illimitées. Tu as trois serveurs aux États-Unis. En France ? En France, c'est États-Unis, les Japon, les Japon et les Japon, je crois. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'Ukraine. Comment je vais faire pour un... Les Japon, le Canada, les États-Unis, d'accord. Après, l'option supplémentaire est à 3,49 euros pour avoir un peu plus de gigas. OK. OK, OK. Moi, après, j'ai une adresse Proton. Le 500 mégas pour l'adresse gratuite, ça ne me dérange pas dans le sens où ça te force à faire du ménage et ne pas conserver des mails inutiles. Oui, c'est une bonne idée. Alors, à la limite, si tu pouvais te connecter en e-map, après, avec Thunderbird, tu as le bouton archiver qui permet de décharger j'aime le serveur. Là, tu passes à l'option payante pour l'avoir en e-map. On a dit des bêtises, c'est Japon, Pays-Bas, Etats-Unis avec oignon. Non, le oignon, il n'est que en version payante. Moi, je l'ai en free location Etats-Unis. Je préfère. En tout cas, comme on parle de boîte mail, c'est une occasion de rappeler que quand tu installes Thunderbird, par exemple, sur ton PC, il va te demander si tu veux stocker les e-mails sur ton ordinateur ou si tu veux les laisser sur le site. Oui, e-map ou pop. Voilà. e-map en fait, tes mails sont conservés sur l'ordinateur distant. Tu ne fais que, j'ai envie de dire, télécharger une copie, ce qui fait que l'original reste toujours sur le serveur et ça permet, pour des gens, par exemple, qui ont plusieurs ordinateurs, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, etc., d'avoir plusieurs points d'accès. Ce qui fait, alors, quand je dis que ça télécharge une copie, ce n'est pas tout à fait vrai parce que si sur un des postes, tu effaces le fichier, donc il y a une commande qui est envoyée sur le serveur distant pour dire, efface le fichier et quand tu ouvres ta messagerie sur l'autre ordinateur, il va être également effacé. Voilà, donc c'est la meilleure solution à rappeler parce que quand tu ne connais pas, dans la plupart des cas, parce que justement, si jamais effectivement tu changes d'ordinateur, tu achètes un nouveau PC, tes e-mails restent conservés. Oui, alors c'est une mauvaise, c'est un mauvais calcul parce que si c'est conservé sur l'ordinateur, ça peut être conservé déjà, tu ne sais pas qui peut accéder sur cet ordinateur distant, c'est un serveur, un administrateur peut accéder à tes e-mails quand ils ne sont pas chiffrés et c'est le cas de 99% des boîtes e-mail. En plus, ça va prendre de la place donc si tu es limité à 500 mégas, c'est un exemple que je prends de Proton, c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, tes correspondants vont avoir comme message que vous ne pouvez pas envoyer parce que sa boîte e-mail est pleine. Après, si tu décides toi de télécharger donc de passer en mode pop, ça va télécharger les fichiers sur ton ordinateur donc ça va décharger le serveur distant. Ça peut être une bonne chose. Après, tu dis je vais changer d'ordinateur si je change d'ordinateur, je vais perdre mes e-mails. Non, Thunderbird, lui, il est stock sur ton disque dur dans ton dossier personnel. Après, tu récupères ton dossier personnel, tu le déplaces sur le nouvel ordinateur. Quand tu vas rouvrir Thunderbird, ça va être magique parce que déjà le par-métrage sera déjà fait et tu vas retrouver tes e-mails à leur place. J'ai fait une bêtise il y a un an, j'ai effacé comme un crétin, j'ai effacé mon disque dur principal système où il y avait mon home et tout ça. J'étais content de faire une synchro de mon home sur mon NAS parce que derrière, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait l'inverse. J'ai repris ce qu'avait mon NAS et je l'ai remis sur mon dossier home et j'ai tout retrouvé à sa place. C'est Point Thunderbird le dossier, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le Point Thunderbird tout à fait. Après, il faut voir parce qu'en effet, là, j'ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur fixe et e-map me permet de recevoir le message sur le téléphone, de le consulter et même si j'ai ma messagerie ouverte sur mon ordinateur, mon message ne disparaît pas parce qu'il n'y a personne qui le télécharge et qui l'efface. Si, en effet, je mettais mon ordinateur en pop, qu'est-ce qui se passerait sur mon téléphone ? Imagine, j'ouvre Thunderbird le matin puis je pars au boulot, j'oublie de fermer Thunderbird. Ce qui va se passer, c'est que mon téléphone va me faire une notification comme quoi j'ai un nouveau mail qui est arrivé, je ne vais ouvrir qu'un off mail et là, j'ai le message qui va disparaître parce qu'en fait, entre-temps, Thunderbird va télécharger le message. Donc, il faut prendre en considération, il faut voir tous les cas de figure. Après, je peux dire que je regarderai le mail ce soir, il n'y a pas d'urgence mais il faut voir ce qui peut être bloquant ou pas. Je sais que j'avais choisi la solution où les courriels ne sont pas gardés sur l'ordinateur pour une amie qui venait chez moi pour utiliser mon PC. En fait, elle me demandait si elle pouvait utiliser mon PC. En plus, elle faisait un truc pas sécuritaire du tout. Elle allait consulter ses comptes en banque. J'aurais mis un Keyloggers sur mon ordinateur. Bon, je ne lui ai pas fait un cours sur la sécurité et tout. On se connaissait bien. Mais en fait, elle trouvait Linux plus facile à utiliser. Et elle avait un vieux PC. Il y avait un Windows 8 dessus. Même moi, je n'arrivais pas à aller sur Internet pour trouver le truc. C'était compliqué. Et puis, je n'étais plus habitué du tout à Windows. C'était déjà obsolète. Le 10 était déjà sorti depuis plusieurs années. Bref, elle me demandait quand elle avait des trucs importants à faire, elle me demandait si elle pouvait passer chez moi. Je lui disais oui, bien sûr, vas-y. Et un jour, elle m'a demandé si je pouvais lui installer Linux sur son PC. Ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit juste un truc. Attention, je ne sais pas si j'arriverai à te remettre Windows si ça ne te plaît pas. Donc, sois sûr de toi. Elle m'a dit ouais, c'est bien, j'aime bien ton Linux Mint. Vas-y, si tu peux me le mettre. Voilà. Donc, je lui ai mis. Sauf que son PC, il était assez ancien. Le disque dur était assez dur. C'était encore en plus un disque dur mécanique, je veux dire. Il était assez petit. Donc, j'ai préféré garder les petits e-mails en ligne de manière à pouvoir... Oui, tu t'en savais comme le sauvegarde. Ben ouais, voilà. Parce que je me suis dit si jamais je me plante en plus sur son ordinateur. Alors bon, j'ai redémarré avec le Live USB. J'ai vérifié que j'arrive bien à me connecter au Wi-Fi, tout ça. Donc, je crois que j'avais fait l'installation chez moi. Mais finalement, j'ai été chez elle après pour lui connecter son Wi-Fi à elle sur son PC, lui rentrer sa clé et tout ça. Mais effectivement, j'aurais stocké les e-mails sur son PC et j'aurais eu un problème. Bon, il n'y a pas eu de problème. Elle était très contente et je sais qu'elle a eu Linux au moins pendant deux ans. Après, on a arrêté de se voir. Je ne sais pas si elle doit avoir un nouveau PC maintenant. Mais c'était il y a quelques années. Mais voilà, c'était, je trouve que la sécurité de savoir que c'est un hébergeur qu'il a sur Internet. J'ai fait confiance en fait au serveur de ce genre de mode. Tu te fais du cloud. Et vous remarquerez qu'il a proposé à réinstaller Linux. Elle lui a demandé de réinstaller Linux, pas autre chose. Oui, il suffit. Alors, je pense qu'aujourd'hui, elle a changé de PC. De mec ? De PC. Mais je ne sais pas du coup, si en rachetant un nouveau PC, si elle a réussi à trouver quelqu'un qui lui a installé Linux ou si, voilà, on a perdu, on s'est perdu de contact. Donc, je ne sais pas si elle est encore sur Linux Mint ou pas. Mais je sais qu'elle préférait le système à Windows. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien en informatique. Pour corriger, j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je ne connaissais pas ProtonMail en même temps que j'échange. J'ai fait un petit tour rapidement. Tout à l'heure, j'ai dit ProtonMail, c'était de la merde parce que les clés de chiffrement, c'était Proton qui les connaissait. Je corrige le tir parce que d'une part, Proton vous donne les... C'est du PGP. Donc déjà, ça, c'est du standard. Il vous donne les clés. Donc, j'ai envie de dire, les clés sont stockées sur votre compte. Alors certes, Proton les connaît, mais ils sont stockés sur votre compte où vous y avez accès. Donc, la réponse à savoir est-ce que Proton bride, e-map et le SMTP de manière volontaire ? La réponse est oui et j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Voilà. Il faut savoir que si vous utilisez ProtonMail, les mails resteront sur Proton sauf si vous passez à la version premium qui vous permettra à la limite de faire une connexion e-map et de récupérer vos messages. Mais en tout cas, les clés, vous y avez bien accès. Oui, au bûcher du coup. Non, on ne sait pas. On peut dire des bêtises vu que j'ai vu. Enfin, oui, vu que j'ai vu. Je me suis aperçu que les clés étaient fournies. voilà, je voulais faire cette... Après, Proton, c'est la politique de la maison. Tout est axé en open source. Leur serveur et tout ça. Et puis, ils sont régulièrement audités pour être sûr que ce qu'ils nous annoncent, ce n'est pas que des effets d'annonce et que c'est bien suivi sur leur serveur. Non, mais je dis que c'est de bonne guerre. Il faut bien qu'ils se financent, il faut arrêter de croire qu'Internet est gratuit. En tout cas, ce qui fait tourner Internet, on peut l'avoir gratuitement. Non, l'information est gratuite. Derrière, il y a un coût. Les serveurs, la maintenance, les gens qui y bossent, tout ça, ça a un coût. Voilà, et quand vous ne payez pas, c'est vous le client et on vous affiche de la publicité, on collecte des données et tout ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on voit ce que rapporte les informations qu'on a sur nous à Google avec le prix de l'abonnement. Oui, pas ta term, spécifié, pas avec tout. Certaines choses. Linux, c'est bien gratuit encore avec ne pas des données. Non, mais quand on utilise des services en ligne. Oh, ils ont essayé. Ils ont essayé. Je crois que c'est que Nicole avec Ubuntu qui proposait directement avec Amazon. C'est tout le cas depuis la 16.04. Non, oui, en effet, je ressors des vieux dossiers, mais bon. C'est vrai. Quand tu tapais de recherche pour un programme, tu avais des CD. Ce qui est bizarre, par exemple, aujourd'hui, c'est Firefox. Firefox, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. Mais d'où ? D'où ? Facebook, Twitter, Firefox, je ne sais pas s'il s'est activé par défaut, mais il y a aussi les liens suggérés. Oui, c'est Facebook, Twitter, hôtel.com. Ce n'est pas le pire. Le pire, c'est vraiment Edge. Pour avoir testé Edge sur Windows, je me demandais ce qui se passait. Je visitais des sites, je ne les reconnaissais même plus. Mais d'habitude, il n'y a pas ça sur le site. C'est affolant, Edge. Affolant. Elle a 15 000 euros par mois et elle est au chômage. Découvrez comment elle fait. On va clore le sujet parce que demain, on ne se fait pas, mais quand même. Deux heures, non, deux heures et quart même. Moi, j'ai deux heures d'enregistrement. Je tiens juste à dire un tout petit dernier mot de la fin. Les commentaires dans les chats, ça m'a manqué. Voilà. Comme c'est plus en direct. Miaou. Moi, je n'ai même pas regardé parce que j'ai tout fermé. Du coup, c'était plus détendu. Il n'y en a pas eu des commentaires. Oui, mais c'était plus détendu et plus sympa, je crois. C'était plus long. Ah oui, mais bon, tu étais plus détendu. Tu as mal l'impression. Oui, c'était détendu. Pourquoi on n'était pas en direct ? Ah, non, tu n'as pas remarqué ? Cédric, c'est toi qui a suggéré d'arrêter les directs, il paraît. Ah merde, c'est moi qui ai imposé ça ? Je suis désolé. Bon, voilà. Bon, même terme. Merci à vous. Bonne continuation. À plus. Bye bye. Bye. Allez, je coupe mon micro. Ou pas. Ça existe encore, la bureau de mon chat ? Oui, ça existe encore. Ah bon ? Ils sont toujours sur leurs vieux trucs. Comment ça veut dire ? Ils sont toujours habitués avec leurs technologies des années 80 ? Ils ne sont pas encore moins. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Non. Ça, c'était un clin d'œil à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye. Les auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada